Allez, nous redémarrons par la délibération numéro 4 qui porte sur les conditions de versement d'une aide financière aux élus municipaux pour garde d'enfants ou assistance de personnes dépendantes. Madame Tavelle. Alors, il s'agit d'adopter les conditions de versement d'une aide financière aux élus municipaux pour garde d'enfants ou assistance de personnes dépendantes. Il s'agit d'une opportunité que la loi nous offre, inscrite dans le Code général des collectivités territoriales et qui correspond à un besoin pour les élus de la municipalité. Il est à préciser qu'on est sur un dispositif encadré. Il s'agit de permettre la garde d'enfants ou d'assistance de personnes âgées ou personnes handicapées avec un montant maximum annuel plafonné à hauteur de 1.330 euros pour une année civile. 1.800, pardon. 1.830 euros, excusez-moi. Il s'agit d'un versement d'aide financière qui est fait sous condition de documents qui justifieront de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel. Il est donc proposé d'accorder l'aide financière prévue au Code général de collectivité territoriale dans les conditions fixées par la loi. Merci, Madame Tavelle. Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération ? Madame Béranger. Merci, M. le maire. Nous l'avons déjà exprimé. Nous sommes surpris, choqués même, par cette délibération. Elle permet, je rappelle quand même les choses, elle permet à certains élus, et pas des moindres, maires et adjoints, de faire financer par la collectivité des frais liés à leur vie familiale, puisqu'il s'agit là de la garde de leurs enfants ou de l'assistance d'une personne dépendante. Et nous sommes d'autant plus étonnés que c'est vous qui le proposez, vous qui vous dites les garants de l'argent public, vous qui rappelez sans cesse qu'il faut dresser un mur entre l'argent public et l'argent privé, et là, vous votez des aides pour financer vos dépenses personnelles, et j'insiste bien, personnelles. Il ne suffit pas de donner des leçons, il faut se les appliquer à soi-même. Vous avez des indemnités pour cela, pour vos besoins personnels. Elles servent à cela. Comment vous irez demain expliquer aux salariés qui gagnent le SMIC et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, que les élus s'octroient des aides pour financer la garde de leurs enfants ou l'assistance d'un membre de leur famille ? Vous avez voté en début de mandat une baisse de vos indemnités pour montrer aux grenoblois votre volonté de réduire les dépenses liées à la vie des élus, et ça, c'était plutôt bien. Vous avez d'abord, d'ailleurs, beaucoup communiqué sur le sujet. Aujourd'hui, ce que vous faites, c'est une manière détournée de récupérer une partie de la baisse que vous avez subie, et ce n'est pas correct. Pour finir, je pensais trouver dans le texte un montant plafond correspondant à l'addition des indemnités des élus pour ceux qui cumulent des mandats, au-dessus duquel aucune aide ne sera versée. Je ne l'ai pas trouvé, ce montant plafond. Vous l'aurez compris, nous sommes, mais alors sur le principe, totalement opposés à cette délibération. Merci. Merci. Madame Boucala. Oui, merci, monsieur le maire. Pour notre groupe, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, tout comme la conciliation vie professionnelle et vie familiale, doivent être des objectifs fondamentaux de notre société. Il en est de même pour la vie politique. Indemnité d'élus, autorisation d'absence, cotisation, qui nous permettent d'avoir une protection sociale, et qui sait peut-être un jour statut de l'élu local. Tous ces éléments permettent à celles et ceux qui exercent un mandat local de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Ils permettent aussi à des personnes au statut divers, aux professions variées, à des patrimoines différents, de pouvoir s'engager pleinement dans la vie publique. Ces éléments sont indispensables, car le mandat local, quel qu'il soit, est un mandat prenant, je dirais même exigeant. Parlons ce soir des mandats de maire et de maire d'adjoint d'une grande ville comme Grenoble. Oui, ils nécessitent proximité, disponibilité et présence, aussi bien sur le terrain que dans des groupes de travail, commissions, temps institutionnels, dans le lien avec les associations, avec les partenaires. Oui, les mandats locaux nécessitent de faire des choix parfois difficiles. Oui, ces mandats nécessitent de mettre le reste parfois entre parenthèses, ou en tout cas d'y consacrer beaucoup moins de temps. Vie professionnelle, vie familiale, vie sociale. C'est bien pour toutes ces raisons-là que notre groupe s'était abstenu sur la baisse des indemnités que vous aviez fait voter en grande pompe, et avec beaucoup de démagogie en début de mandat. Parce que, nous savons bien que les indemnités des élus locaux n'ont rien de démesuré, et qu'elles sont nécessaires au bon exercice de la démocratie. Démagogie parce que, nous le rappelons aussi, cette baisse d'indemnités à la ville a été suivie quelques semaines après, par une augmentation des indemnités des conseillers communautaires à la métro, et que, selon nos calculs, l'un dans l'autre, la baisse n'est pas aussi importante que ça, voire quasi inexistante pour certains élus. Mais ce soir, M. le maire, quelques mois après, avec cette délibération, je vous le dis clairement, quelle belle hypocrisie. Ce soir, vous vous auto-octroyez, quelque chose qu'il est bien difficile de qualifier d'autre chose que d'un petit privilège. Dois-je vous rappeler le montant de l'indemnité de certains de vos adjoints, qui, en cumulant la présidence d'une SEM et un mandat à la métro, peuvent aller jusqu'à 3 655 euros ? Ces indemnités, M. le maire, mesdames et messieurs les adjoints, sont déjà bien au-delà du salaire médian. Elles vous permettent d'assurer pleinement et dignement votre mandat municipal en faisant face aux obligations auxquelles sont soumis l'ensemble des grenobloises et des grenoblois, qui, comme vous, parfois, ont des agendas chargés, des réunions le soir, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils oeuvrent dans des associations. Vous ne pouvez pas exiger des agents municipaux, des bénévoles associatifs et de tous les citoyens de se serrer la ceinture sans vous-même être solidaires. Vous devriez montrer l'exemple, ce que vous ne faites pas, en offrant un cadeau à votre majorité. Plus que jamais, les familles grenobloises sont en attente de solutions concrètes et innovantes pour les aider à améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et leurs différents temps de vie. Vous auriez pu nous proposer des solutions innovantes, par exemple des structures d'accueil petite enfance avec des horaires atypiques ou encore des places supplémentaires pour accueillir des enfants de bénévoles d'associations, de délégués syndicaux, de salariés à horaires atypiques, qui, eux aussi, doivent assumer de longues réunions et une pression importante. Vous pourriez aussi nous proposer des services de garde à domicile complémentaires de ce qui existe déjà pour les personnes dépendantes afin de pouvoir faire profiter à tous ces services et de lever les freins à l'employabilité. Mais non, là, il s'agit de l'octroi d'une aide complémentaire réservée à quelques-uns. Certes, cette mesure est autorisée par la loi et le CGCT, mais elle fut votée, et vous le savez, dans un contexte très différent. Sachant cela, dans le climat politique actuel de défiance des citoyens vis-à-vis de leurs représentants, pensez-vous sincèrement qu'il est digne de proposer cette mesure et qu'elle est adaptée à l'enjeu ? Aussi, notre groupe s'abstiendra dans la continuité de notre position concernant ce qu'il faut bien appeler maintenant un coup de communication concernant la vraie fausse baisse des indemnités d'élus. Par ailleurs, nous ne pouvons pas ne pas nous interroger dès à présent sur la faisabilité de cette mesure. En effet, qui sera chargé du contrôle de celle-ci ? Le cabinet du maire ? La question ? Les services de ressources humaines ? Bref, autant de questions que nous aurions préféré ne pas avoir à nous poser. Oui, merci. Je m'inscris dans la continuité de ce que dit ma collègue. Par contre, je dirais que cette mesure peut être une idée intéressante parce qu'elle permet de flécher plutôt des jeunes couples ou des jeunes élus afin de mieux assurer leur fonction. Et effectivement, les adjoints en charge de dossiers et qui sont aussi parents de jeunes enfants peuvent être effectivement sollicités très souvent pendant la semaine et avoir besoin de payer des gardes de leurs enfants pour l'exercice de leur mandat municipal. Mais alors, expliquez-nous, Madame Tavelle, puisque vous êtes rapportrice, pourquoi avoir attendu 5 mois ? Pourquoi n'avoir pas proposé une délibération un peu forte sur une diminution des indemnités d'élus, mais une façon aussi de les indemniser autrement ? Enfin, je veux dire, au moins que ça soit clair. Là, on a l'impression que ça fait un peu des ordres, quoi. Je suis désolé de vous le dire. Et effectivement, si c'est un droit ouvert dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, ce serait aussi un avantage réservé aux adjoints et pris sur le budget municipal. Alors, ça m'amène à vous poser 3 questions un peu plus techniques, je dirais. Oui, mais en plus technique, dans le fond. Le Code général des collectivités territoriales permet et encadre ces remboursements pour les titulaires de mandats exécutifs, maires et adjoints, ayant suspendu leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat. Mais qu'est-ce qu'on entend, ou qu'est-ce que vous entendez par suspendu ? C'est quoi, cette suspension ? Est-ce que c'est une suspension ponctuelle ou est-ce que c'est une suspension d'activité professionnelle pour le mandat ? C'est-à-dire, est-ce qu'un élu, une élue, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr, qui a des jeunes enfants, par contre, qui se libère un soir, mais qui a gardé une activité ou une partie de son activité, qui prend une garde, une gardienne à qu'elle paye ou qu'il paye, est-ce qu'il peut se faire rembourser ça ? Je veux dire, où est-ce qu'il faut avoir fait le choix pour un adjoint d'avoir fait un choix délibéré de travailler à temps plein sur son mandat municipal ? J'insiste sur municipal. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont un mandat municipal, on peut mettre l'interco dedans, effectivement, mais aussi général et régional. Donc, merci de me répondre sur cette question. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a vraiment dans votre majorité des adjoints qui se consacrent uniquement à leur mandat municipal. Je n'ai rencontré un tout à l'heure. Je suis content de le savoir. Il y en a peut-être d'autres. La deuxième question, c'est qu'effectivement, ce type d'aide, il faut vraiment que ça soit encadré et légitimé. Qui est-ce qui va faire ça ? Est-ce que vous avez un service particulier qui va aller contrôler des élus pour voir si c'est vraiment ce soir-là qu'ils ont payé une gardienne ? Enfin, je veux dire, les chèques emploi-service, moi, je les utilise aussi. Ils ne disent pas le contenu de ce qui se passe. Donc, ce n'est pas simple à encadrer. Enfin, ma troisième remarque, elle est un peu pour une ouverture. Pourquoi est-ce que vous limitez cette indemnité éventuelle aux seuls adjoints ? Alors, vous allez me dire que c'est la loi. Je suis allé voir la loi, bien sûr. Alors, il y a un article du Code général des collectivités territoriales qui dit que ça doit être réservé à des adjoints, des membres de l'exécutif, maires et adjoints. Cela dit, moi, j'ai trouvé un autre article de loi. Je vous le lis. Les frais de garde d'enfants ou d'assistance aux dépendances peuvent aussi, dans certains cas, être pris en charge par la collectivité pour les élus municipaux ne bénéficiant pas d'indemnités de fonction. Or, un élu municipal ne bénéficie pas d'indemnités de fonction, contrairement à un élu départemental et un élu régional. Donc, a priori, si je ne me trompe pas, cette possibilité reste ouverte. T'as créé le froid. Et il arrive. Désolée. Eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça, M. Chamussy. Vous n'avez pas le monopole de l'angélisme. Allez, plus sérieusement, dirions-nous. C'est intéressant, la première prise de parole, parce qu'en fait, il y a un sénateur qui s'appelle M. Gros Didier, qui est, je crois, sauf erreur de ma part, à l'UMP, et qui a fait, il est sénateur, et qui a fait une déclaration en 2013 pour justement renforcer cette possibilité d'indemniser les personnes, pour justement moderniser la vie publique et permettre que l'ensemble des classes d'âge qui sont représentatives de la société dans laquelle nous sommes puissent avoir des mandats électifs. Donc ça, c'est le premier. Deuxième exemple, il y en a d'autres au PS, mais je ne vais pas les dire, mais deuxième exemple, M. Santini, qui n'a jamais été quelqu'un que l'on peut dire un grand défenseur des causes féministes ou des causes même de la diversité, etc. Eh bien, voilà, peut-être. Eh bien, lui aussi a fait, dans sa commune, à Issy-les-Moulineaux, il a permis qu'il y ait cette aide financière qui soit accessible pour un certain nombre d'élus, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc je vous ai donné ces deux exemples et puis on pourrait en citer bien d'autres, mais voilà. Alors, en vous entendant, et puis aussi, bien évidemment, j'ai lu, comme tout le monde, les déclarations que vous avez faites pour ce conseil municipal, et ce que l'on peut se dire, c'est que certaines réactions ont certainement surpris les plus jeunes d'entre nous. parce que, finalement, de tout temps, il a toujours été difficile de faire admettre qu'une inégalité devait être combattue par la règle, mais aussi en la combattant par une volonté de changer. Les pauvres, les femmes, les minorités l'ont appris au fil des siècles. Aujourd'hui, c'est à nouveau pour sortir d'une inégalité que nous voulons faire appliquer la règle commune. La Ville de Grenoble souhaite, par le vote de cette délibération, ce soir, améliorer significativement les conditions d'exercice d'un mandat électif pour celles et ceux qui doivent faire garder leurs enfants ou encore assumer l'accueil permanent d'un parent en situation de dépendance. Le Code général des collectivités territoriales prévoit cette situation depuis 2002. Et là, je rectifierai un petit point sur ce qu'a dit M. Bron. C'est que vous aviez bien lu, M. Bron, qu'en effet, ce dernier article de la loi que vous avez cité indiquait que c'était pour les personnes qui n'avaient pas d'indemnité, ce qui est donc la réalité pour des toutes petites communes où il n'y a effectivement pas du tout d'indemnité pour les élus. Donc, il est temps, aujourd'hui, que notre ville permette à toutes et à tous, et en particulier aux jeunes parents qui en ont fait le choix, d'assumer pendant 6 ans un mandat d'élu dans les meilleures conditions. Les responsabilités des élus sont parfois difficiles. des réunions à des horaires atypiques, tôt le matin, régulièrement, très tard le soir, plus souvent, et même parfois le samedi, notamment pour assurer tous les mariages. N'oublions pas les astreintes qui obligent, quand la situation l'exige, de s'absenter du domicile de jour comme de nuit pour des durées imprévisibles. Nous sommes convaincus que tous les élus qui siègent dans ce Conseil, quelle que soit leur sensibilité politique, sont particulièrement attentifs à ce que chacune, chacun d'entre eux puisse exercer son mandat dans les meilleures conditions possibles. Nous tenons cependant à préciser qu'en plus de s'inscrire pleinement dans le cadre prévu par le législateur, cette délibération, elle est aussi légitime à plus d'un titre. Pendant trop longtemps, les jeunes parents, les citoyens ayant un ou plusieurs parents dépendants à leur domicile ont été écartés de la vie publique ou ont dû, comme vous l'avez dit précisément, dû faire de lourds sacrifices personnels. Ce n'est pas une obligation lorsqu'on est tenu d'avoir des sacrifices à faire. Nous avons voulu un conseil municipal à l'image de la population de notre ville. La moyenne d'âge des membres de cette assemblée en est un signe fort. Nous parlons ici de montants qui ne sont pas négligeables sans être prohibitifs. L'aide accordée aux élus qui en feront la demande et qui présenteront tous les justificatifs nécessaires représentera pour chacun d'entre eux un maximum de 1 837 euros par an. Nous rappelons à cette assemblée que nous avons baissé de 25 % les indemnités des élus, ce qui représente une très forte économie. Je vous rappelle les chiffres dans le précédent mandat. Chacun des adjoints percevait une indemnité brute de 2 896,71 euros. Aujourd'hui, l'indemnité brute est de 2 357 euros. 266,91 euros. Donc, lorsqu'on verse il y a donc eu entre guillemets 539,80 euros de baisse d'indemnité et on va verser 167 euros à quelques personnes et non pas à l'ensemble des élus. Enfin, nous regrettons que seuls les élus exerçant un mandat exécutif puissent bénéficier de ces indemnités. Des jeunes parents sont également élus dans le délibératif, mais il peut aussi y avoir des personnes qui ont à leur domicile un parent dépendant et qui sont eux seulement dans le délibératif. Ils sont issus de la majorité ou de l'opposition. Malheureusement, ils ne pourront pas en bénéficier. Cependant, nous sommes absolument tenus de respecter la législation. C'est pourquoi, monsieur le maire, mes chers collègues, nous voterons sans hésiter et avec fierté cette délibération. Je vous remercie. Merci. Monsieur Chamussy. Ce qui est frappant, c'est que vous nous feignez de ne pas entendre ce que nous disons. Personne ici, parmi les expressions qui se sont faites et qui contestent cette délibération, a contesté le caractère légal de la délibération que vous proposez. Ce qui heurte, ce qui heurte, c'est le calendrier, c'est le souci dès votre élection de voter la diminution des élus, la diminution des indemnités des élus avec tout le bruit que vous avez fait autour et quelques mois après, une fois que le bruit médiatique s'estompe, de revenir partiellement par ce dispositif qui vous est, par la loi, strictement réservée, une mesure qui compense une partie de cette diminution. C'est ce premier point qui heurte. Le deuxième point, c'est que, de fait, le contexte, il a évolué et il a évolué à votre initiative. vous avez dressé un état des finances de la ville et cet état des finances de la ville vous a amené à augmenter la dette de 13 millions parce que vous considériez que la ville de Grenoble avait besoin d'emprunter 13 millions supplémentaires pour boucler son exercice budgétaire. Et c'est ce parallèle entre, d'un côté, la nécessité d'augmenter la dette de la ville et le fait de dire qu'une partie des impôts des grenoblois vont servir à verser une allocation supplémentaire à certains adjoints qui, évidemment, heurte. Et cela heurte d'autant plus quand, dans le même temps, nous lisons que votre majorité qu'elle refuse de voter, d'attribuer une subvention annuelle de 1300 euros à une association qui vient en aide aux enfants malades et qu'au moment où vous ne donnez pas, vous cessez d'accorder une subvention de 1300 euros annuelle à une association qui vient aux enfants malades, vous mettez en place un dispositif qui pourrait accorder à certains élus de votre majorité plus de 1800 euros. Et oui, il y a là, évidemment, un calendrier qui heurte, qui choque. Et enfin, je veux dire qu'effectivement, le fait que ce dispositif soit ouvert à certains élus qui, par le jeu du cumul des mandats, perçoivent plus de 5000 euros d'indemnités mensuelles, effectivement, il n'y a de quoi choquer et il y a parmi les grenoblois une incompréhension par rapport au discours que vous avez sur la nécessité d'aider des jeunes élus, etc. Mais à tout le moins, on aurait pu, et Nathalie Béranger l'a fort bien dit, imaginer que de fermer ce dispositif à un certain niveau de revenu. C'était au moins la moindre des choses. Enfin, puisque le débat peut éclairer et permettre la rédaction d'amendements, je voudrais proposer un amendement qui ne corrige pas mais qui au moins a l'avantage d'accorder la transparence et donc je voudrais que nous reprenions dans le gras puisque, M. le maire, vous m'avez dit tout à l'heure qu'au fond, ce qui comptait, c'était le gras et qu'on ne pouvait pas amender le texte et donc je voudrais proposer en amendement qu'il soit repris d'ailleurs très légèrement modifié la formulation qui est indiquée dans le texte de l'exposé des motifs donc dire qu'un état récapitulatif des aides versées aux élus bénéficiaires sera communiqué non pas au conseil mais en conseil municipal au titre de chaque année civile c'est un avantage légal et c'est quand même un avantage qui est attribué à des élus du conseil municipal il nous semble important que cela soit que cela fasse l'objet de la publicité et donc de la transparence que les grenoblois mesurent qui bénéficient et dans quelle proportion de cette aide supplémentaire cela me semble tout à fait sain madame voileau juste un petit complément monsieur le maire et mesdames messieurs sur la question des aides pour les personnes qui ont des horaires atypiques je voudrais rendre quand même un peu il se trouve que j'étais dans le précédent mandat et je voudrais rendre un peu hommage à celles et ceux qui dans ce précédent mandat avaient instauré une aide justement à ces personnes qui font des horaires atypiques par l'intermédiaire d'une association qui exerce à Grenoble mais pas qu'à Grenoble pour permettre justement un accompagnement de ces familles cette association existe toujours elle continue son travail et il me semble que là s'il s'agissait par exemple de personnel municipal qui avait des horaires atypiques et bien ils peuvent accéder à ce dispositif qui existe déjà dans la ville où il y a une mode de garde si l'on peut dire bon l'association je ne vais pas la citer parce que je n'ai pas de publicité à faire mais en tout cas c'est quelque chose qui existe et qui avait été mis en place par le précédent mandat nous le maintenons donc on peut dire qu'il y a déjà quelque chose qui existe pour ces personnes là cela dit il serait intéressant quand même que nous réfléchissions pour éviter parfois ces horaires atypiques pour certains personnels municipaux en tout cas qui interviennent dans la sphère municipale pour tout ce qui est les tâches de nettoyage etc parce qu'après tout on peut peut-être imaginer qu'il y ait un peu moins d'horaires à 6h du matin pour éviter qu'on ne soit là quand il n'y ait personne ici quand on fait le nettoyage avant ça se faisait bien on n'a jamais connu des difficultés si grandes que cela donc on peut imaginer qu'on améliore cette situation pour diminuer un peu quand c'est possible les horaires atypiques évidemment quand il s'agit de personnel soignant etc dans d'autres structures ou dans d'autres établissements c'est évidemment beaucoup plus difficile enfin sur la question de la technique la surveillance et de la technique de versement surveiller la technique de versement oui effectivement vous avez raison madame Boucala de dire qu'il est très important de veiller à l'argent public et donc nous aurons à coeur et je crois que je peux m'engager ici pour l'ensemble de mes collègues de bien vous rendre compte de ce qui est versé à chacun des élus qui solliciteront cette aide de façon assez précise et là ce sera peut-être une nouveauté en effet où nous pourrons connaître les versements qui sont effectués pour chacun des élus pour indemniser là-dessus je crois que c'est intéressant effectivement donc voilà les quelques points qu'il y avait à faire et ensuite je laisserai à madame à madame Tavelle de regarder de répondre sur d'autres points qui dépendent de l'exécutif monsieur Brouille oui monsieur le maire mes chers collègues j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit sur ce sujet et que voulez-vous je crois que certaines interventions ont été assez cruelles pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en rajouter une couche si vous me permettez l'expression simplement je voudrais penser un petit peu à ceux qui peuvent bénéficier de ce système à ceux qui peuvent bénéficier de ce système je voudrais qu'ils se disent qu'ils s'imaginent ce qui peut arriver à un artisan un commerçant un ingénieur commercial qui a des horaires non seulement atypiques mais particulièrement imprévisibles vous pensez qu'il va aller voir son employeur et lui dire ah ben là j'ai pris 3 heures d'hortard il a fallu que je prenne un baby-sitter ça ne marchera jamais vous êtes tout simplement en contradiction avec un principe assez fondamental qui est celui de l'égalité des citoyens dans un certain nombre de situations vous avez une indemnité vous avez décidé de la baisser c'est vrai que la remontée par une autre méthode ne me paraît pas d'une élégance extrême merci madame Sala merci monsieur le maire non juste une une précision ou tout au moins je souhaite lever un malentendu s'il y en a un et m'adresser en toute cordialité à Marie-Vonne Boileau il ne s'agit pas évidemment de contredire toute l'argumentation que vous avez déployée bien sûr nous sommes complètement en phase tout ce qui peut être fait pour faciliter l'engagement politique l'engagement syndical l'engagement associatif doit être fait et nous soutiendrons évidemment toutes ces initiatives-là ce qui est opposé ce soir c'est par notre groupe notamment ce qui vous est opposé c'est surtout ce changement de pied en quelque sorte ce que nous interprétons comme un changement de pied puisqu'en effet vous avez décidé à un moment donné de baisser les indemnités ça peut se comprendre ça peut se discuter ça peut se débattre mais nous savons aussi comme vous l'avez fort bien dit tout à l'heure que l'engagement politique l'engagement syndical ça nécessite de mettre de côté un certain nombre d'autres engagements parfois des engagements professionnels et qu'on ne peut pas demander aux élus en même temps de certains sacrifices et en même temps de renier sur des revenus des indemnités par conséquent c'est ce changement de pied que nous ne comprenons pas parce que nous avons l'impression le sentiment du moins c'est ce que nous ressentons que vous que vous récupérez d'une main ce que vous avez restitué de l'autre c'est surtout ça qui est en jeu voilà et puis en même temps c'est vrai que discuter de ce montant des indemnités c'est aussi peut-être épargner mettre de côté un certain nombre d'élus qui n'ont peut-être pas forcément des charges familiales telles que vous l'entendez dans cette délibération mais qui ont d'autres d'autres engagements auxquels ils doivent renoncer donc tout ça peut donner le sentiment en effet qu'il y a eu un changement de pied de votre part et c'est cela qui n'est pas compréhensible bien donc on comprend donc que vous êtes pour mais que vous ne voterez pas monsieur Caroz oui monsieur le maire mes chers collègues monsieur Chamussy donc vous sous-entendez dans votre diatribe que donc nous pourrions supprimer des subventions qui seraient destinées à des enfants malades en gros pour nous mettre l'argent dans la poche je dois dire que c'est absolument grossier voire vulgaire pour cette association donc puisque je l'ai reçue en même temps que l'adjointe à la santé madame Jacques Ta nous leur avons proposé plusieurs solutions effectivement ils voulaient des ordinateurs nous avons proposé de les mettre en relation avec une association qui rénove des ordinateurs qui crée du lien social qui réinsère ils voulaient des manuels scolaires j'aurais proposé de mettre à disposition mon réseau d'enseignants pour leur permettre d'avoir des manuels scolaires ils ont refusé ils voulaient faire une fresque murale à 2000 euros on ne sait pas trop pourquoi voilà les décisions qui ont été prises sont des décisions effectivement qui ont concerné une association qui est en bonne santé mais qui voulait effectivement des subventions alors que nous leur proposions des solutions qui nous semblaient effectivement plus pertinentes au regard de la situation actuelle en tout cas les raccourcis que vous avez fait sur le fait que nous en gros volerions de l'argent aux enfants malades sont absolument inacceptables merci je voudrais quand même revenir sur quelques petits points tout d'abord pour dire que la décision qui a été prise en avril 2014 n'était pas de baisser les indemnités des élus parce qu'elles auraient été trop élevées mais était bien de revenir sur la hausse telle que nous l'avions exprimé depuis toujours sur la hausse de 25% qui avait été décidée en 2008 donc même si d'aucuns ont eu à certains endroits des débats sur le niveau des indemnités des élus le débat n'était pas celui-là le débat était de dire en 2008 en pleine situation de crise il y avait une augmentation de 25% nous sommes revenus sous cette hausse et cela ne dit rien du niveau supposé nécessaire suffisant insuffisant en fonction des regards et des responsabilités de chacun des indemnités des élus il est également à souligner puisqu'on parle de l'indemnité des conseillers communautaires que un tiers des adjoints ici plus d'un tiers des adjoints ne sont pas conseillers communautaires parce que nous avons travaillé dans ce travail d'équipe et que les responsabilités ne sont pas réparties et ne se lisaient pas sur la position dans la liste mais se réalisaient effectivement dans ce travail d'équipe où nous avons cherché à mettre les bonnes compétences au bon endroit ce travail autour de l'augmentation des indemnités des conseillers communautaires non exécutifs a été voté par les membres du groupe auquel vous appartenez vous appartenez a été voté d'ailleurs parce que l'objectif premier était de donner des moyens comme il y en a au conseil général et comme il y en a au conseil régional donc nous avons une position qui est ici relativement claire des moyens aux conseillers communautaires d'opposition et aux simples conseillers communautaires d'avoir des moyens de travail et qu'ils puissent effectivement dédier un temps à la métropole qui soit suffisant pour faire assumer le mandat qui était le leur donc la question de la métropole ne se pose pas enfin je voudrais revenir quand même sur l'état d'esprit et donc ce que vous estimez vous-même nous interprétez comme un changement de position à tout le moins on ne peut pas dire que c'est un changement de position c'est une position qui est portée sur le statut de l'élu je pense que beaucoup ici essaient de développer le statut de l'élu d'ailleurs cette loi a été votée en février 2002 à l'initiative du gouvernement Jospin et c'était une avancée pour le statut de l'élu de même que sous la présidence de monsieur Sarkozy il y a eu une avancée également alors peut-être qu'elle était là pour essayer de mettre la main alors peut-être c'était déjà François Hollande d'ailleurs je mélange les pinceaux sur le fait que maintenant les élus ont des cotisations retraite et une sécurité sociale ce qui n'était pas le cas en 2010 c'était Hollande je vois dans les yeux de Jérôme Safar que j'ai fait une atroce bourde en attribuant cette grande avancée dans le statut de l'élu à monsieur Sarkozy donc il s'agit bien d'une décision du gouvernement Hollande donc comme quoi la gauche revenant au pouvoir dix ans plus tard a repris le chemin pour une avancée dans le statut de l'élu c'est ça qui est fondamental et ce que nous portons ici sur les droits les remboursements et les assistances pour garde d'enfants et assistance à personnes dépendantes c'est la même chose qui avait suscité d'ailleurs le même genre de débat de la part de l'UMP à l'époque qui a été proposé au conseil régional l'île de France dans les mêmes conditions il y a de cela quatre ans et ça a fait ce même tollé avec le même genre d'argument donc ce que nous posons je pense que ce qui est intéressant c'est de fait que cet état récapitulatif individuel des aides versées soit bien mentionné en conseil municipal et je pense que c'est bien normal et nous ça sera l'occasion de montrer à quel point cette situation là ne se présente en fait que pour certaines personnes qui en font la demande que là où le montant de la baisse des adjoints je crois était de l'entour des 6 000 euros annuels donc fois 20 adjoints ça fait 120 000 euros annuels cette délibération portera sur les encore une fois c'est le code général des collectivités territoriales et la loi de 2002 sur les individus qui ont interrompu leur activité professionnelle donc la définition me semble relativement limpide c'est interrompu leur activité professionnelle et donc si comme j'ai poussé fortement les adjoints qui avaient une activité professionnelle à en conserver ne serait-ce qu'un petit bout parce qu'il me semblait important effectivement qu'ils gardent ce pied dans l'activité professionnelle et dans un monde qui n'est pas le monde réel parce que notre monde est également le monde réel mais qui est un autre monde avec d'autres contraintes qui permet de cultiver sa liberté par rapport à l'activité politique donc il y a là une ligne claire pour nous que nous faisons avancer à chaque fois que c'est possible la question du statut de l'élu que sans doute que cette disposition concernera en pratique cinq, six élus je ne sais pas mais en tout cas une poignée et que donc les montants et nous en ferons état puisque je pense que votre amendement a du sens nous en ferons état montreront qu'en fait il s'agit d'une somme qui est conséquente en termes de comment on fait avancer le statut de l'élu mais qui restera minimale et de l'ordre sans doute des 10% de la baisse des indemnités qui a été liée donc les deux sujets ne sont pas liés encore une fois la baisse des indemnités n'est peut-être pas une baisse des indemnités mais était revenir sur la hausse de 25% qui avait eu lieu en 2005 monsieur Chamussy oui parce que monsieur le maire vous n'arrêtiez pas un élu de votre majorité qui agresse par des propos d'une grande vulgarité un autre un autre élu de cette assemblée c'est un fait ce faisant d'ailleurs je le signale puisque nous en avons débattu il y a quelques minutes il ne respecte pas l'article 21 du règlement intérieur qui l'oblige à s'adresser à l'assemblée et non pas à prendre parti tel ou tel élu mais il est vrai que monsieur Carreau est un peu familier avec les prises de parole dans cette assemblée et finalement c'est assez bien ainsi je veux dire il aura l'occasion il aura l'occasion ne vous inquiétez pas je veux dire très clairement que oui nous trouvons choquant qu'au moment où une association se voit privée d'une subvention de 1300 euros vous votiez une délibération qui va permettre d'attribuer à certains élus de cette assemblée une allocation de 1800 euros et cela étant je ne le sous-entends pas je le dis clairement et c'est notre conviction que vous ne la partagiez pas c'est une chose mais nous avons le droit de l'exprimer et nous attendons dans ces débats le minimum de respect que l'on doit à chacun oui dans le Dauphiné libéré aussi mais ce n'est pas le débat ce soir parce que le Dauphiné libéré chacun est libre de le lire où il le veut quand il le veut donc cela clôt sauf s'il y a je ne sais pas de pub mais il y en a en vente à l'arrière c'est ça il y a-t-il d'autres prises de parole sur cette délibération non et bien donc je propose d'abord de mettre l'amendement de monsieur Chamussy oui donc l'amendement qui porte sur l'intégration dans le gras de la fin du troisième paragraphe du maigre et donc qui dit avec cette modification et donc un amendement qui dit un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires sera communiqué en conseil municipal au titre de chaque année civile je mets cet amendement en voie qui est pour unanimité et cet amendement est donc adopté vous voulez une explication de vote monsieur Safar elle sera extrêmement brève dans la continuité de notre position sur justement le fait que vous ayez c'est normal décider d'un niveau d'indemnité pour nous c'est la même logique même si c'est pas tout à fait la même chose on l'entend il n'y a pas d'opposition de principe vous l'avez bien compris de notre part mais tout comme pour les indemnités nous nous abstiendrons sur cette délibération très bien je mets donc cette délibération aux voix qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche et écologistes qui est contre nos groupes UMP UDI et société civile le front national et donc qui s'abstient le rassemblement de gauche et de progrès cette délibération est donc adoptée je vous remercie nous abordons maintenant la délibération numéro 7 portant sur un rachat de bail à construction par la ville de Grenoble pour l'EHPAD de Narvik monsieur Fristot monsieur Denoyel lequel d'entre vous merci merci monsieur le maire chers collègues donc à travers cette délibération il s'agit pour la ville de racheter le bail à construction dans le cadre de l'EHPAD Narvik il faut savoir qu'en 1983 l'association Armapa a construit la maison d'accueil donc de 46 lits et a souhaité se désengager et donc la ville de Grenoble après un calcul de l'estimation de la valeur du bien et bien propose ce rachat du bail sachez que ce rachat intervient après travaux à la charge du propriétaire c'est à dire que l'association s'est engagée à faire des travaux du propriétaire notamment en ce qui concerne les ascenseurs et donc que ce et bien cette maison d'accueil va continuer j'ai vu des inquiétudes de la part de l'opposition à travers un amendement il est bien sûr question de poursuivre l'activité de l'EHPAD Madame Cadou je dois appuyer non c'est bon merci monsieur le maire dans le mandat précédent la majorité avait fermé l'équipement des gens sian à la ville neuve et avait beaucoup communiqué sur la réalisation à venir d'un établissement sur la ZAC Flaubert qui devait compenser et même aller bien au delà du nombre de places supprimées aujourd'hui la fermeture des gens sian est avérée et rien ne dit dans la délibération de ce soir le sort qui sera réservé à l'EHPAD Narvik j'entends monsieur Fristot qui nous dit qu'il y aura une continuité mais nous nous sommes extrêmement inquiets quand nous lisons dans la délibération que vous avez engagé une réflexion sur le devenir de cet établissement que vous voulez retrouver la maîtrise du tenement ça n'augure pas d'un maintien de l'activité d'autant plus que vous précisez aussi que la taille de l'EHPAD fait qu'il y a eu ce problème avec l'établissement dont j'ai oublié le nom et que finalement ces établissements là ne seraient pas rentables alors verbalement vous nous avez dit en commission que ce tenement pourrait servir pour du logement ou pour de l'équipement par la suite ou autre et que la construction de l'équipement sur la ZAC Flaubert compenserait largement les pertes de place mais vous vous êtes bien gardé de vous y engager par écrit dans la délibération alors ça fait deux fois qu'on nous vend enfin qu'on nous vend qu'on vend au Grenoblois un équipement sur la ZAC Flaubert mais cet équipement est toujours hypothétique car on ne sait ni combien de place ni où ni quand un peu comme l'arlésienne on en parle et on ne la voit pas nous voulons par l'amendement que nous soumettons au vote que la ville s'engage à construire un ou plusieurs établissements garantissant la restauration du nombre de places perdues à la fermeture de l'épa de Narvik et qui viendront s'ajouter à la création indispensable de places supplémentaires pour répondre aux besoins générés par les projets immobiliers de la ZAC Flaubert de la ZAC Flaubert et répartis dans tous les quartiers plutôt que d'énormes structures dites rentables mais beaucoup moins accueillantes que ce soit pour l'hébergement des personnes âgées ou pour les écoles je vous remercie M. Breuil Oui M. le maire très rapidement je ne connais pas spécifiquement cette problématique mais enfin en survenant la délibération on constate que l'ARMAPA se désengage de l'EHPAD aux motifs de contraintes réglementaires nouvelles ou plus contraignantes et puis nous nous rachetons c'est beau c'est grand c'est généreux la ville de Grenoble ils arrêtent un bail et nous on rachète c'est nous qui payons j'aimerais bien avoir quand même au moins une petite explication sur ce procédé qui me paraît un peu cavalier M. Denoyel Alors sur deux éléments qui viennent d'être dits par M. Fristot déjà le fait que effectivement sur la nous récupérons la ville de Grenoble récupère le droit au bail sur l'établissement Narvik avec charge pour le propriétaire actuel de réaliser des travaux c'est si nous obtenons le bien avec des travaux pour une conformité des ascenseurs et d'étanchéité du toit ce n'est pas pour fermer l'établissement dans la foulée et puis la deuxième chose c'est le tarif qui a été négocié pour le rachat de ce droit au bail est inférieur si vous regardez à l'estimation des domaines et donc il correspond en partie à une économie suite à ces négociations avec l'armapa je voudrais revenir sur les projets effectivement d'établissement pour personnes âgées qui ne font pas partie de l'objet de la délibération actuelle mais effectivement pour dire clairement qu'il y a bien un projet d'établissement d'EHPAD sur la ZAC Flaubert et que ce projet comprend bien les lits de l'EHPAD Narvik les réflexions actuelles qui sont menées en particulier au CCS sur les EHPAD que le CCS gère vise à améliorer les services rendus et ainsi que la gestion de ces établissements et que dans ce cadre oui des évolutions des structures pouvant aboutir à des ouvertures ou à des fermetures de lits peuvent avoir lieu et que ceci se fait dans le cadre des plans développés par le Conseil général dont c'est la compétence sur tout le secteur hébergement des personnes âgées finalement sur l'objet de la délibération comme elle porte sur effectivement le fait pour la ville de Grenoble de récupérer l'intégralité de la gestion des droits fonciers sur le bâti de Narvik et non pas tant sur un projet de plan de gestion de plan des gestions géontologiques des EHPAD sur le territoire je propose que nous repoussions l'amendement proposé mais par contre nous aurons bien l'occasion à un autre conseil de discuter des projets d'évolution sur les établissements personnes âgées dans la ville de Grenoble merci de Noyel y a-t-il d'autres prises de parole monsieur Chambussi je ne comprends pas bien le raisonnement qui consiste à dire que l'EPAD de Narvik ne sera pas fermé qu'il y aura des places supplémentaires dans le cadre du projet Flaubert et qu'au final vous êtes contre l'amendement que propose madame Cadou parce que c'est exactement ce qu'indique l'amendement donc expliquez-nous pourquoi concrètement on ne peut pas se faire de vœux à nous-mêmes le conseil municipal donc on voit bien que la délibération consiste à reprendre le bail la ville de Grenoble s'engage à maintenir on ne va pas le mettre dans une délibération c'est donc en commission on verra l'évolution telle que on l'a dit telle que notre collègue Alain Denoyel l'a indiqué ici au conseil on a vu que la ville reprend le bail et que les travaux du propriétaire sont réalisés ça signifie bien qu'il y a poursuite de l'activité de cette maison d'accueil ce qui est la préoccupation qui est exprimée à travers l'amendement il n'est pas nécessaire de compléter la délibération comme il est demandé donc je vous invite à rejeter cet amendement allez monsieur Chamussy c'est bien en refusant de voter l'amendement que propose madame Cadoux que vous suscitez une inquiétude parce que vous vous dites on fait des travaux donc on ne le fermera pas mais vous refusez un amendement qui consiste à dire qu'on maintiendra l'activité donc c'est bien en refusant de vous engager à maintenir l'activité que vous allez susciter une inquiétude qui de votre point de vue n'a pas lieu d'être donc si cette inquiétude n'a pas lieu d'être raison de plus pour totalement la dissiper en votant cet amendement qui n'est pas comme vous le dites un vœu à nous-mêmes c'est un engagement public que prend la collectivité vis-à-vis de tous les grenoblois donc encore une fois sauf à ne pas par principe vouloir voter un amendement parce qu'il est issu de nos rangs vous n'avez aucun argument de fond qui s'oppose au texte qui vous est proposé je pense que le côté par principe effectivement doit pouvoir s'entendre sur ce sujet là en clair ce que j'ai compris de l'intervention de monsieur Doniel et monsieur Fristot c'est qu'il y a là une ligne qui est exposée vous souhaitez faire préciser cette ligne pour ne pas susciter votre inquiétude mais j'imagine que votre inquiétude doit pouvoir se mobiliser sur bien d'autres choses une fois que cet amendement en dehors de cet amendement donc en clair ce qui est proposé ici par les adjoints c'est de tracer notre ligne et que pour le reste vous y viez avec vos inquiétudes je mets donc cet amendement numéro à délibération numéro 7 aux voix qui est pour non là je crois que il y en a qui sont plus très attentifs il va falloir se remettre dans le sens du vent on l'a fait à de nombreuses reprises monsieur Amici on aura sans doute l'occasion de le refaire c'est pas quelque chose qui nous gêne donc qui est pour le groupe UMP-UDI Société Civile et le Front National qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le groupe de gauche et de progrès cet amendement est donc repoussé je mets aux voix la délibération ainsi amendée qui est pour cette ainsi non amendée d'ailleurs qui est moi aussi il faut que je m'y remette qui est pour non voilà vraiment en fait on trace la route et puis après vous vous exprimez de la façon dont vous le souhaitez monsieur Chamussy donc ce qui est pour cette délibération rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le rassemblement de gauche et de progrès qui est contre le groupe UMP-UDI Société Civile qui s'abstient le Front National cette délibération numéro 7 est donc adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 8 monsieur Fristot à nouveau qui nous expose cette délibération concernant les programmes innovants d'habitat oui oui il s'agit donc d'un programme d'habitat partagé participatif et il est proposé de céder du terrain à travers cette délibération donc tout le monde connaît ici le principe de l'habitat partagé par une mutualisation un partage des moyens entre les membres d'un groupe de personnes qui visent à un projet donc de construction c'est un projet pour y habiter c'est pas pour faire de la spéculation c'est pour y habiter et en général ces projets sont bien étudiés c'est de l'habitat à haute qualité d'usage je vais vite puisque l'heure est tardive donc il s'agit de 5 familles 5 ménages dont les revenus sont situés sous un plafond d'accès au logement social donc c'est important de le préciser notre politique étant que pour des fonciers que l'on identifie comme sur lesquels il n'est pas possible de mener une opération habituelle de logement social donc c'est des fonciers très particuliers il est proposé bien de donc d'ouvrir après appel à projet donc il y a un appel public à ces groupes de personnes et donc il est proposé après sélection et comparaison des groupes et bien de céder 495 m2 au groupement qui s'appelle Eau Claire du Quartier donc il est proposé et bien de vendre de confirmer la vente du terrain d'approuver le règlement de copropriété de céder les lots donc à travers le délibéré le dispositif de cette délibération décidément ce soir alors je parle voilà donc il s'agit d'habitat participatif il s'agit d'une session à titre préférentiel parce que quand même la session va se faire à 40% en dessous du prix fixé par les domaines soit 210 euros du mètre carré au lieu de 342 c'est donc un tainement en vue de construction vous dites que c'est pour de l'habitat mais et que c'est pour des personnes mais dans votre délibération vous dites en vue de construction par un groupement de personnes morales ou physiques alors ce tarif privilégié est censé être compensé par deux contreparties qui sont attachées à la vente un droit de préférence à la ville en cas de revente pendant 15 ans et une clause anti spéculative alors première remarque le délai initial qui avait été prévu était de 9 ans nous avons considéré en commission que c'était très court et vous êtes passé à 15 j'ai vérifié l'usage est quand même plutôt de 18 ou de 25 ans mais au delà ce qui est choquant c'est de lire certains points dans le règlement de copropriété monsieur Fristot vous dites que ce sont des personnes et c'est en vue de l'habitat voire même de l'habitat social mais dans le règlement de copropriété on lit que l'exercice des professions libérales sera toléré que les copropriétaires pourront louer leurs appartements ils n'ont pas à les occuper en libre ou en meublé et bien dans ces deux cas on est vraiment loin de l'aide à l'habitat social et de l'accompagnement des personnes dans leur projet d'habitat bien pire en ficelant ce programme de cette façon là ce programme dit innovant d'habitat vous favorisez la spéculation indirecte en tolérant qu'un bien acquis à un prix préférentiel très inférieur au marché permette de tirer des profits substantiels locatifs vous voilà contourné sur votre gauche vous vous en faites il y a de la place sur ma gauche après c'est qu'on quand on est en cercle il y a un moment ça tourne monsieur Safar simplement monsieur le maire mes chers collègues pour rappeler et saluer le travail qu'a fait notre ancienne collègue madame Vuaya sur ce dossier elle a porté avec d'autres d'ailleurs je pense que dans beaucoup de groupes c'était un dossier qui était considéré comme très intéressant et qu'il fallait lancer elle a porté cette délibération ce dossier plus exactement jusqu'au bout de son mandat je voulais simplement le signaler parce que parfois ce genre de dossier un peu particulier ou innovant s'arrête avec des changements de majorité c'est pas le cas tant mieux je crois qu'il faut aussi rappeler d'où tout cela est venu effectivement puisque ces formes d'habitat qui n'avaient pas vraiment de cadre juridique et qui d'ailleurs on le voit entraîner la création de SCI sont maintenant depuis la loi d'ailleurs votée sur la proposition du gouvernement et mise en oeuvre par la ministre du logement madame Duflo à l'époque il y a un an et demi maintenant trouve un cadre beaucoup plus souple d'application donc on peut effectivement imaginer que ces projets d'habitat participatif et d'habitat innovant se multiplient ce qui est déjà le cas d'ailleurs d'un grand nombre de pays y a-t-il d'autres prises de parole on demande disons qu'on supprime ces deux clauses un peu particulières et là on retombe à ce moment là dans un vraiment dans un accompagnement d'habitat social principal il faudrait retirer puisqu'en fait c'est la ville qui fait le règlement de copropriété elle peut inclure ou retirer ce qu'elle veut du règlement de copropriété monsieur Fristot vous avez un avis sur la question c'est vrai qu'on aurait pu étudier tout ça en commission là maintenant en direct c'est un petit peu sans l'aide des services on n'a pas toute l'analyse nécessaire donc moi je suis plutôt réticent à faire des changements de dernière minute qui concernent des points qu'on n'a peut-être pas suffisamment avec suffisamment de technicité donc moi je suis plutôt réticent à modifier comme cela le règlement donc on peut prendre note si vous voulez de ces points pour les prochains projets que l'on examinera oui donc ça c'est effectivement un point sur lequel on regardera mais aujourd'hui ça me semble difficile de changer en pleine séance du conseil merci monsieur Chamussy sur le fond c'est intéressant ce serait intéressant d'avoir votre point de vue est-ce que vous estimez légitime que des personnes accédant à ce bien à des clauses préférentielles puissent derrière ne pas occuper ce bien et le louer c'est ça la question qu'évoque notamment madame Cadoux est-ce que cela vous semble légitime pour notre part la réponse est claire c'est non alors peut-être que je peux me répondre dans ce cadre là c'est que comme l'a dit monsieur Safar c'est des projets qui jusqu'à présent puisqu'il n'y avait pas de cadre légal le cadre légal étant maintenant facilité je pense qu'il faudra un temps de digestion pour incorporer les nouvelles possibilités de la loi puisqu'il n'y avait pas de cadre légal c'était des projets qui nécessitaient énormément d'énergie à la fois de la part des élus qui ont porté ça que cela soit dans le cadre de leur fonction exécutive ou dans le cadre de leur engagement d'élus et qu'il faut également garder une certaine souplesse c'est des équipes on l'a vu récemment en ayant inauguré d'ailleurs un habitat participatif avec monsieur Fristot il y a de cela quelques semaines des projets qui mettent du temps à rebondir à se construire et qui peuvent également faire l'objet de changements dans la composition des foyers parce qu'il y a une mutation professionnelle parce qu'il y a une séparation parce que etc. Donc même si a priori comme ça on pourrait se dire que l'idée pourrait être séduisante la réalité est que cette idée est être séduisante sur le papier mais qu'en pratique je reste extrêmement frileux sur ce sujet parce que je connais la difficulté pour faire émerger et porter autour de nombreuses années ce genre de projet et qu'il leur faut garder également de la souplesse donc peut-être que c'est une piste effectivement qui est intéressante mais en tout cas je pense qu'elle n'est pas à prendre là et si ça se trouve c'est une piste qui est sur le papier intuitivement pourrait être intéressante et qui dans la réalité pourrait ne pas l'être et parfois nous avons également à faire attention à nos intuitions comme certains aspects de la loi allure je ne vois pas bien le lien mais sans doute qu'il est un poil tard mais je vais y réfléchir pendant que la prochaine délibération sera soulignée nous mettons donc s'il y a effectivement un amendement de madame Cadou donc nous mettons en voie qui est pour cet amendement donc le Front National et le groupe UMP UDI Société Civile qui est contre le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cet amendement est donc repoussé je mets en voie la délibération numéro 8 sur cet habitat innovant qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre le groupe UMP UDI Société Civile qui s'abstient le Front National cette délibération numéro 8 est donc adoptée je vous remercie délibération numéro 9 il nous reste donc 50 délibérations nous sommes là depuis 6h15 à raison de 2 minutes par délibération si nous sommes extrêmement efficaces à 2h du matin nous serons presque sortis je vous le dis pour dire que les adjoints ne sont pas forcément obligés de s'exprimer longuement sur les délibérations s'ils considèrent que les textes en eux-mêmes sont relativement clairs mais évidemment nous ne briderons absolument pas la parole des élus et nous savons que nous pouvons avoir un débat riche et démocratique dans cette assemblée allez délibération numéro 9 renouvellement urbain de la ville neuve acquisition de boxe dans le silo numéro 3 on a déjà ça a déjà fait l'objet d'ailleurs de précédentes délibérations puisque ça se fait au fur et à mesure y a-t-il des prises de parole non je mets cette délibération en voie qui est contre qui s'abstient le Front National qui est pour le rassemblement les 3 autres groupes merci cette délibération est adoptée délibération numéro 10 convention de financement entre la ville de Grenoble et la copropriété du 60 120 Arlequin y a-t-il des demandes de prise de parole madame Cadou oui il s'agit de voter un complément pour la copro pour un organisme qui s'appelle copro plus qui vient en soutien pour un syndic qui n'a pas assuré sa mission puisque pendant plusieurs années je crois je crois que les comptes n'ont pas été vérifiés ou soldés en tout cas la fonction de syndic n'a pas été assurée complètement donc pour pouvoir permettre de remettre un équilibre dans ces différentes copropriétés la ville a demandé à la société copro cet accompagnement donc là ça va se terminer moi j'ai quelques questions qu'est-ce qui nous assure qu'une fois la mission de copro plus terminée tout sera tout va rouler tout seul dans la mesure où on sait que c'est Actis qui était bailleur et qui était Actis bailleur qui avait 75% de la propriété et Actis syndic et qui a eu un conflit d'intérêts mais n'empêche que les comptes n'ont pas été à jour et la fonction de syndic n'a pas été assurée dans la mesure où il n'y a pas eu de changement dans cette proportion entre le bailleur et Actis qui est toujours syndic moi je suis quand même assez inquiète sur la suite une fois que les comptes auront été remis mais qu'est-ce qui nous assure que ça ne changera pas est-ce qu'il ne faudrait pas envisager que quelqu'un d'autre soit syndic que le propriétaire très largement majoritaire 75% Monsieur Fristot très rapidement c'est un dossier qui est suivi depuis plusieurs mois par la DDT 38 donc service de l'Etat par l'ANA par la ville de Grenoble et la métro et donc je peux vous dire pour avoir été rencontrer les copropriétaires enfin le groupement que les choses avancent j'ai eu une première étape de la mission copropulse en présentation et donc les choses sont en train d'aboutir puisque l'objectif c'est que la copropriété puisse délibérer régulièrement sur des travaux des travaux importants qui vont être menés sur les copros 60-120 et donc il était important si vous voulez que les choses se fassent dans les règles puisque les montants de travaux sont importants et c'est ce qui a été possible grâce à l'intervention justement de l'accompagnement copropulse suivi je le dis par les services de l'état la DDT 38 par la métro et par l'ANA qui vient aussi contribuer à cette mission concernant cette copropriété donc pour moi il n'y a pas de soucis c'est une excellente mission qui se déroule bien et qui va permettre d'engager des travaux de réhabilitation à la fois thermique mais y compris d'installation d'ascenseurs merci d'autres interventions je mets cette délibération aux voix qui est contre qui est pour rassemblement citoyen de la gauche des écologistes le groupe UMP UDI société civile le rassemblement de gauche et de progrès merci qui s'abstient le front national cette délibération numéro 10 est adoptée délibération numéro 11 sur à nouveau le renouvellement urbain à la ville neuve et l'acquisition d'un local commercial la place des géants des questions oui monsieur le maire très rapidement vous parlez de maîtriser les décessions de ce local plus prosaïquement qu'est-ce que vous comptez en faire Christophe si on veut donc avoir une politique de comment dire réorganisation et de maîtrise des commerces qui s'implantent c'est une façon de procéder et donc nous avons pour ambition de redynamiser le commerce de proximité délibération numéro 11 au bois qui est pour rassemblement citoyen de la gauche des écologistes qui est contre et pardon le groupe de gauche et de progrès le groupe UMP UDI qui est contre personne qui s'abstient le fonds national cette délibération est adopté délibération numéro 12 sur la ZAC presqu'il donc c'est pour la signature d'un bail amphithéotique au profit de GRT gaz et pour la cession également d'une parcelle au SMTC des questions cette délibération et cette délibération on voit qui est pour rassemblement unanimité non oui oui unanimité je vous remercie délibération numéro 13 il s'agit de régularisation foncière d'acquisition de cession et de gestion de biens divers 5 mètres carrés oui au d'est 5 mètres carrés au prix de 30 euros le mètre carré des questions qui est pour 150 euros unanimité abstention d'accord pardon donc fond national rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes pour et abstention UMP, UDI et société civile cette délibération numéro 13 est adoptée délibération numéro 14 étude préopérationnelle sur un parc de logement existant sur compris dans le périmètre de Citizène on étend le périmètre on étend le périmètre de Citizène celui de Citizène qui est contre qui s'abstient le fond national qui est pour les 3 autres groupes cette délibération est donc adoptée merci délibération numéro 15 aide de la ville de Grenoble aux opérations de logement social réalisées par Actis reportée allez reportée c'est dommage jusqu'à présent nous avions un ordre du jour une clarté extrême monsieur Chamusier va nous dire qu'on n'a pas prévenu je me suis trompé ah parce que j'espérais avoir un bon point au bout de 3 bons points j'aurai une image sur l'ordre du jour j'ai confondu donc cette délibération existe des prises de parole c'est l'application du barème en fait c'est l'application du barème d'aide de la délibération cadre de la délibération cadre tout à fait pardon qui est contre qui s'abstient le fond national qui est pour les 3 autres groupes cette délibération est adoptée délibération numéro 16 aide de la ville de Grenoble aux opérations de logement social réalisées en diffus par un toit pour tous développement des questions cette délibération au voie qui s'abstient le fond national UMP UDI société civile qui est contre personne qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et écologiste rassemblement de gauche et de progrès oui merci cette délibération numéro 16 est adoptée délibération numéro 17 convention d'objectifs et de moyens avec la confédération syndicale des familles c'est l'union départementale de la CSF prise de parole non qui est contre qui s'abstient le fond national qui est pour et trois autres groupes cette délibération est adoptée je vous remercie délibération numéro 18 demande de subvention pour la réalisation des travaux de consolidation et de restauration du clocher de l'église Saint-André donc vous pouvez voir en ce moment les échafaudages des prises de parole qui est contre qui s'abstient qui est pour unanimité cette délibération est adoptée délibération numéro 19 contrat de location longue durée dans les parcs de stationnement public donc il s'agit des parcs Théré, Hôtel de Ville et Hiervoie au profit bon voilà de la SCI Jeanne d'Arc de la SCI Clé d'Hiervoie des questions j'imagine que non qui est contre qui s'abstient le Front National qui est pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée je vous remercie délibération numéro 20 convention fixant les conditions d'une mise à disposition d'une servitude pour GRDF dans le parc Albert Michelon qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération est adoptée délibération 21 convention entre la métro et la ville de Grenoble pour développer et étoffer l'offre pédagogique sur le thème de l'environnement à l'attention des jeunes enfants qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération numéro 21 est adoptée délibération numéro 22 rapport annuel du délégataire de services publics de stationnement EFIA stationnement sur le lot parc Pôle-Gare Villeneuve y a-t-il un d'ailleurs il y a un vote là-dessus oui il y a un vote qui est pour unanimité cette délibération est adoptée délibération numéro 23 idem pour Vinci Parc Grenoble le pôle centre-ville Villeneuve même vote unanimité cette délibération est adoptée délibération numéro 24 convention entre la ville de Grenoble et l'état relative aux ateliers santé-ville des questions non qui s'abstient qui est pour unanimité oui ce soit bien qu'il y ait au moins un élu de chaque groupe qui me regarde comme ça je vois une lueur dans les yeux non mais là-bas je m'en doutais en fait parfois il y a des surprises merci donc cette délibération j'ai bien noté votre vote favorable vous voulez faire une prise de parole monsieur Breuil oui mais très rapidement monsieur le maire il s'agit de donner acte que vous avez bien communiqué les documents donc on vous donne acte c'est tout simple c'est une convention si vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait une convention entre la ville et l'état on est pour qu'il y ait une convention et on vous donne acte de nous donner les documents donc c'est un vote à l'unanimité merci délibération numéro 25 sur les demandes de subventions et les participations financières auprès de l'ARS et de la 1000DK pour les projets développés par la ville en matière de santé publique qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération est adoptée je vous remercie hop un petit changement rapide de paraffeur et nous passons à délibération numéro 26 également sur la santé publique un avenant financier à la convention entre la ville et l'association Solidarité Femmes des prises de parole non qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie cette délibération est adoptée délibération numéro 27 convention triennale entre la ville de Grenoble et l'association Croix-Rouge pas de prise de parole qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération est adoptée délibération numéro 28 sur l'attribution du lauréat 2014 au grand prix du festival de co-métrage en plein air doté par la ville de Grenoble monsieur Breuil oui monsieur le maire je suis désolé je vais quand même intervénir un petit peu sur ce rapport même si a priori le montant du prix 1150 euros reste un tout petit rapport qui ne demanderait peut-être même pas une explication de vote je tiens tout particulièrement à remercier madame Corinne Bernard pour nous avoir permis de visionner le film en commission elle sait sûrement ce dont je vais lui parler je vous le dis tout de suite je n'ai absolument rien contre le skateboard et contre ceux qui le pratiquent pour la toute petite histoire en 1976 le tout premier projet industriel que j'ai eu à traiter quand j'étais en prépare Z métier c'était justement le skateboard je sais ça ne me rajeunit pas et ça ne rajeunit pas non plus le skateboard ce équipement que certains croient très moderne bon plus sérieusement je voudrais quand même élever une protestation assez vigoureuse contre la vision qui est véhiculée par ce court métrage et qui nous montre des jeunes qui se détournent de leurs parents pour protiquer le skate et non l'élevage et c'est là que le bas blesse mes chers collègues mes chers collègues article 21 du code que nous avons voté vous devez m'écouter quelques instants alors bien sûr on n'est pas du tout obligé de pratiquer les mêmes activités que ses parents c'est bien évident mais pourquoi ce court métrage s'ingénitile à nous montrer des paysans complètement abrutis je pèse mes mots complètement dégénérés au sens génétique et photogénique du terme c'est sûr quand vous les voyez avachis sur une table le béret de travers la clope au bec par asé on n'a pas très envie de les suivre je suis d'accord avec vous pourtant le métier d'agriculteur est un métier complexe qui nécessite des connaissances techniques des capacités de gestionnaire et qui nécessite des aptitudes notamment de mécaniciens et de techniciens pour être capables d'entretenir un matériel toujours plus complexe et il ne faut pas compter son temps vous le savez très bien et ces paysans non seulement ils entretiennent les espaces naturels comme on le dit aujourd'hui mais je vais vous apprendre quelque chose ils nous nourrissent imaginez un petit peu ce que serait une France sans paysans et pourtant ces paysans comment est-ce qu'on les remercie bien mes chers collègues il faut le savoir on les laisse se suicider au rythme d'un agriculteur tous les deux jours oui en France mes chers collègues il y a un paysan qui se flingue une fois tous les deux jours et pourquoi est-ce qu'il se flingue comme cela et bien parce qu'ils sont obligés non mes chers collègues je pense que quand on parle de la mort des gens c'est quand même un sujet qui mérite un tout petit peu d'attention et pourquoi un agriculteur se flingue tous les deux jours parce que malheureusement ils ne peuvent pas payer les remboursements des investissements qu'on les oblige à accomplir et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas payer les remboursements de ces investissements et bien pour une raison fort simple c'est qu'ils ne peuvent plus vendre et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent plus vendre mes chers collègues c'est parce qu'il y a malheureusement notre chère Europe des pays comme l'Espagne qui embauchent des travailleurs marocains à deux ou trois euros attendez ma chère collègue quand je vous dis que l'Espagne emploie des travailleurs marocains à deux ou trois euros je ne fais que traduire une extrême évidence quand notre chère Allemagne quand notre chère Allemagne embauche des gens des pays de l'Est qui sont payés grand maximum à 5 euros de l'heure et que nous en France on est obligé de payer nos agriculteurs et nos salariés agricoles au SMIC c'est-à-dire 9,40 euros vous comprendrez aisément que la situation n'est pas tenable et que ça ne peut plus durer alors le résultat vous le connaissez il y a quelques années la France était le deuxième pays exportateur de produits agricoles monsieur Breuil sans vouloir couper trop les débats malgré leur avancée j'ai peur qu'on ne fasse pas un débat sur la politique agricole commune à partir d'une délibération sur le festival de films de court-métrage quand même oui mais le film de court-métrage parce qu'il me semble en plus je regrette de ne pas avoir assisté à la commission mais manifestement vous avez déjà eu un débat dans cette commission nous n'avons pas eu de débat j'ai simplement dit à madame Corinne Bernard ce que je pensais de pourquoi on attribuait cette débat je pense qu'on a à peu près compris la teneur du message est-ce que vous pensez de ce film non c'est pas ce que je pense du film qui est important c'est l'image que l'on véhicule les agriculteurs qui ont quand même chaque année entre 150 et 200 morts par an moi je pense que c'est pas un petit sujet madame Bernard madame Bernard oui disons que la faire un quart d'heure sur la politique agricole commune à partir du festival c'est quand même délicat madame Bernard vous voulez ajouter quelque chose pas particulièrement j'imagine d'une manière ou d'une autre effectivement et nous n'oublions pas qu'ils nous nourrissent allez juste dire que le 37ème festival du cours en plein air s'est très bien passé qu'effectivement le jury qui cette année était international a attribué deux prix donc la délibération concerne deux montants de prix 1150 euros chacun pour les deux lauréats merci merci je mets donc cette délibération numéro 28 on voit qui s'abstient qui est contre monsieur Breuil qui est pour les trois autres groupes cette délibération est donc adoptée je vous remercie délibération numéro 29 c'est le pass culture convention de partenariat entre la ville de Grenoble et le centre communal d'action sociale pour l'accès de la culture à tous petite intervention madame Agobian je vais vraiment être beaucoup plus brève que mon collègue alors ce dispositif mis en place en 2011 par les élus de la municipalité précédente est une réussite sociale et une valorisation des programmes culturels de notre ville l'action consiste à favoriser la découverte culturelle en groupe avec un pass culture accessible à tous les grenoblois et donnant accès à des manifestations expositions et spectacles proposés par les équipements culturels de Grenoble je tiens ici à souligner l'engagement commun qu'ont eu Eliane Barassetti alors adjointe à la culture et Olivier Noblecourt président du CCAS de Grenoble ainsi que les agents de leur service qui ont favorisé aidé et rendu la découverte culturelle pour tous les grenoblois possibles la ville et le CCAS ont décidé de créer un dispositif venant renforcer les possibilités d'accès à l'offre culturelle grenobloise cet objectif était double se servir des propositions culturelles grenobloises pour favoriser les processus d'inclusion sociale et prendre appui sur la découverte de cette offre culturelle pour développer les relations sociales et les dynamiques collectives d'habitants à partir des centres sociaux ce dispositif est possible et connaît un vrai engouement car la ville de Grenoble dispose d'une importante infrastructure culturelle et d'une offre complète dans ce domaine elle est adossée à une politique tarifaire adaptée par chaque équipement culturel afin d'atteindre la plus grande diversité de public la diversité de ces dispositions montre que les possibilités d'accès sont effectives pour toutes les catégories de public mais aussi grâce à la création des maisons des habitants qui se sont structurées dans les quartiers de Grenoble rappelons ici que cette fusion entre les centres sociaux et les antennes mairies a permis d'être au coeur de la vie de nos concitoyens et surtout de leur proposer des services plus adaptés et une information plus directe ces lieux de ressources et de proximité ont aidé à la réussite du dispositif passe culture faut-il ici encore une fois rappeler que cette nouvelle majorité s'appuie sur un existant stable structuré et performant et que cette facilité dans leurs actions est due en grande partie au travail et à l'implication de la majorité sortante notre groupe soutient ce dispositif et il serait dommage de ne pas le reconduire les prochaines années merci madame bernard merci je ne peux pas prendre l'intégralité de votre intervention pour moi puisque effectivement nous venons juste d'arriver par contre nous attendons le bilan des trois premières années donc là on renouvelle la convention bien évidemment mais il va y avoir un bilan qui sera partagé avec les membres de la commission temps libre et savoir pour qu'on puisse effectivement voir comment on continue et effectivement si le bilan est aussi élogieux que vous venez d'en faire part à l'ensemble de ce conseil municipal il n'y a aucune raison de le changer merci je mets cette délibération aux voix qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération numéro 29 est adoptée sur le pass culture délibération numéro 30 soutient aux opérateurs du secteur culturel il s'agit de conventions et d'avenants au titre de l'exercice budgétaire en 2014 pas de prise de parole qui s'abstient qui est contre qui est pour cette délibération est adoptée monsieur Breuil j'ai pas bien unanimité je vous remercie délibération numéro 31 sur les conventions de partenariat avec les lycées André Argouge et Emmanuel Mounier pour 2014-2015 et 2016 2016-2017 qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération 31 est adoptée délibération numéro 32 convention de partenariat avec l'association Orpheo Musique du Monde ainsi que temps relatif monsieur Breuil oui monsieur le maire madame l'adjointe aux affaires culturelles je voudrais quand même en préalable savoir ce qui a poussé l'enseignant en charge des musiques extra-européennes à abandonner sa mission pour ma part je ne serais pas surpris qu'il y ait renoncé pour cause d'ampleur de la tâche à accomplir s'intéresser aux gamelans balinets aux balafons aux djembe aux fruits indiennes aux tablas aux houdes aux cithars relève d'une compétence qui est sûrement facile ni d'acquérir ni de transmettre alors j'avais préparé une petite intervention pour vous expliquer tout le bien que je pensais des musiques extra-européennes mais je me propose de la joindre au compte rendu de nos débats et ceux que ça intéresse pourront la lire ils y trouveront j'espère un peu d'intérêt je suis sûr qu'ils la liront avec attention en tout cas merci de la joindre effectivement au procès verbal je mets cette délibération au voie qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée délibération 32 sur les avenants financiers aux conventions générales d'objectifs avec les associations du secteur sportif des remarques non qui s'abstient qui est contre j'en ai zappé une je sens un léger frémissement c'est ça j'ai fait deux fois la 32 Orpheo là c'est 33 ah j'ai dit 32 donc c'est 33 secteur sportif qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes cette délibération 33 est adoptée convention de partenariat pour la délibération 34 avec la société Easy Mountain pour un projet d'application mobile de parcours de randonnée qui s'abstient qui est contre qui est pour qui est pour cette délibération est donc adoptée à l'unanimité je vous remercie délibération numéro 35 mise à disposition de locaux avec l'association Lamarelle qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération 35 est adoptée délibération numéro 36 reconduction de la mise à disposition des locaux pour les associations Mountain Bikers Foundation et Fédération Française de Montagne et d'Escalade dans la maison de la montagne qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération 36 est adoptée délibération 37 porte sur la validation du programme 2014 des actions de réussite éducative de la ville de Grenoble et donc une convention de participation financière au GIP groupement d'intérêt public objectif réussite éducative qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération 37 est adoptée la délibération 38 porte sur la salle des musiques amplifiées l'approbation de protocoles transactionnels avec une indemnisation négociée avec la société Veritas monsieur Breuil oui monsieur le maire désolé de reprendre encore un petit peu la parole mais une fois encore on constate qu'une collectivité publique en l'occurrence la ville de Grenoble sert un petit peu d'expérience pour des architectes et des bureaux d'études qui en profitent et qui se disent oh ben on va faire un peu différemment et puis on s'est trompé on change ou modifie imaginez-vous si les choses se passaient comme ça dans l'industrie privée ça ne fonctionnerait jamais alors là oui on n'a qu'une augmentation de 30 à 40% j'allais vous dire c'est presque bien encore un petit effort et bientôt bientôt on arrivera à faire des projets qui tiennent à peu près dans le budget peut-être dans un an peut-être dans 10 ans mais effectivement c'est moins pire que certains projets qu'on a pu connaître j'ai eu l'occasion de citer ici des projets dont le prix avait été multiplié par 4 là il n'y a qu'un ajout de 30 à 40% c'est presque bien je rappelle qu'également dans le privé on peut avoir des projets qui sont multipliés par 4 avec des sommes absolument monstrueuses c'est autre chose qui s'abstient de cette délibération monsieur Breuil donc pour le Front National qui est contre qui est pour les 3 autres groupes cette délibération est adoptée délibération numéro 39 convention de partenariat entre la ville de Grenoble et les chambres consulaires qui s'abstient qui est contre qui est pour là il faut quelqu'un bouge merci unanimité cette délibération 39 de convention avec les chambres consulaires est adoptée délibération 40 partenariat avec l'association Grenoble Solidarité qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération 41 partenariat avec la mission locale de Grenoble qui s'abstient qui est contre qui est pour Front National abstention pour Front National pour les 3 autres groupes cette délibération numéro 42 sur la mission locale est adoptée délibération numéro 42 sur la bourse du travail c'est la convention d'objectifs qui nous lie avec le département de l'Isère et Grenoble Alpes Métropole monsieur Confesson oui simplement pour préciser qu'il s'agit d'une convention de partenariat entre le département la métro et la ville de Grenoble la ville de Grenoble est propriétaire du bâtiment et le financeur majoritaire de la convention de fonctionnement et du budget de la bourse du travail peut-être un petit mot pour dire que nous avons particulièrement à coeur de poursuivre le travail qui a été accompli jusque là pour permettre aux unions syndicales de pouvoir fonctionner correctement en particulier dans un contexte économique et social comme celui que nous connaissons aujourd'hui que ce soit au niveau national avec les annonces qu'on a eues récemment en matière de politique économique et au niveau local où on a plusieurs mouvements sociaux qui se sont manifestés ces derniers temps les travailleurs n'ont plus que jamais besoin de syndicats solides pour les défendre et c'est ce que nous avons à coeur reporté en permettant à la bourse du travail de fonctionner correctement je vous remercie j'invite le public à faire silence s'il vous plaît monsieur Breuil oui je ne vais pas être d'accord avec monsieur Confesson effectivement si les syndicats sont bien évidemment tout à fait nécessaires à une démocratie et à la vie du monde du travail je pense que nous sommes en coeur encore dans un système de représentation syndicale très archaïque et je pense qu'il n'est pas dans les fondamentaux de la commune que d'abonder un local qui sert principalement au syndicat à hauteur de 308 000 euros hors taxes il faut quand même le signaler nous voulons monsieur Confesson sera ravi de votre intervention et de savoir que vous n'êtes pas d'accord je crois qu'il s'en fout non non il s'en fout pas je pense qu'il est ravi objectivement qui s'abstient sur cette délibération qui vote contre donc le Front National qui vote pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée délibération numéro 43 il s'agit du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie les partenariats avec Cuneus Regio les projets les images croisées qui s'abstient qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée délibération 44 convention avec l'association pour la formation des ruraux aux activités du tourisme qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération est adoptée à l'unanimité délibération numéro 45 il s'agit de l'avenant à la convention annuelle entre la ville de Grenoble et le centre de développement chorégraphique le Pacifique l'association le pied à coulisses qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération 45 est adoptée délibération numéro 46 convention de mise à disposition de locaux avec l'association Tétractis qui s'abstient qui est contre qui est pour pour également cette délibération est adoptée à l'unanimité la délibération numéro 47 porte sur la convention entre la ville de Grenoble et la ville de Ouagadougou pour la poursuite du projet de mise en place d'un service municipal de restauration scolaire Monsieur Macré On comptait présenter un peu cette coopération dans le détail donc simplement une phrase de dire que c'est une coopération extrêmement riche où participent des élus des services des associations et des citoyens ici et là-bas donc dans des jumelages dans de quartier à quartier c'est le type de coopération qu'on souhaiterait développer et puis un petit mot quand même sur la restauration scolaire c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que c'est la formation de cantinière sur place qui fait vivre qui fait manger au moins des enfants une fois par jour 2000 enfants et ça permet effectivement de structurer leur journée et de passer parfois au niveau supérieur au niveau scolaire c'est dommage mais on reviendra une autre fois pour présenter ces diapos de manière un peu plus joindre les diapositives au procès-verbal du conseil municipal ce sera déjà pas mal monsieur Bron il y avait madame Boileau allez hop je vais dans l'ordre excusez-moi madame Boileau comment ça allez hop c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure d'accord juste une petite demande à monsieur l'adjoint enfin à vous monsieur le maire mais aussi à monsieur l'adjoint puisque c'est une des premières délibérations sur un déplacement à l'étranger dans le cadre d'un partenariat et d'une coopération décentralisée dans les précédents mandats nous avions souvent demandé à ce qu'il y ait une préoccupation lorsque vous alliez dans des pays avec en coopération avec la ville de Grenoble qu'il y ait un souci sur la question des droits de l'homme donc pour ce qui concerne le Burkina Faso malheureusement ils font sans doute un certain nombre de choses bien mais il est intéressant aussi de se préoccuper dans le cadre de vos délégations d'aller à la rencontre de ces défenseurs des droits de l'homme dans ces pays là je vous remercie monsieur Brond peut-être on va enchaîner les prises de parole avant de vous rendre la parole monsieur l'adjoint monsieur Brond c'est bon ? oui d'accord non je vais te dire deux mots d'abord pour pour saluer le travail de Jacques Thiar qui a apporté ce projet de cantine scolaire à Ouagadougou et du service entre autres du directeur de la restauration qui y était très impliqué et je dirais aussi du maire de Grenoble c'est à dire que et là c'est un petit clin d'oeil envoyé à Rick Piolle j'ai entendu qu'il y avait une délégation qui allait y aller sans le maire et je trouve c'est important que le maire d'une ville comme Grenoble continue d'appuyer de mettre tout son poids dans ce partenariat qui n'est pas toujours si évident mais qui est une grande réussite et voilà et pour vous dire aussi pour vous dire aussi qu'en fait ça a débuté par une expression du maire de Ouagadougou qui nous a dit mais ventre creux n'a pas d'oreille et en fait ça voulait dire bon bien sûr vous allez faire tout ce que vous voulez comme projet chez nous mais il faut d'abord donner à manger aux enfants pour qu'ils puissent apprendre et ça a été ça a l'origine de la mise en place des cantines donc il s'agissait de garder les enfants à l'école de leur donner à manger donc ils restaient à l'école plutôt que de retourner chez eux et ils passaient la journée à l'école et donc ça ça a été un projet qui a bien décollé non seulement il permet de nourrir les enfants mais il dynamise l'économie locale et il a permis la création de 60 emplois donc c'est quelque chose de fort et vraiment je serais très sensible à ce que votre majorité continue d'être très impliquée dans ce projet là qui n'a pas d'ailleurs qu'une dimension scolaire très bien monsieur Macré s'il vous plaît je vais laisser je rappelle que le public doit rester silencieux donc monsieur Macré c'est pour répondre à madame Boileau qu'effectivement on a prévu effectivement de rencontrer la ligne des droits de l'homme au banquier de la face sur les problèmes de droits de l'homme donc voilà et bon que je ne peux que m'inscrire dans tout ce qui s'est dit quoi donc c'est important effectivement de continuer ce projet de l'amplifier de le faire connaître et puis de le développer quoi donc on nous raccordera on fera donc un voyage à trois élus à très peu de petites délégations pour effectivement voir sur place l'efficacité et puis évaluer effectivement ce partenariat quoi donc avec le banquier de la face au courant merci madame Gidel et juste pour répondre à monsieur Bron en lui disant qu'en effet il a raison c'est on pense souvent à monsieur enfin en tout cas moi je pense souvent à monsieur Thiar qui a été à l'initiative de ce projet en 2011 et en effet juste pour vous donner un chiffre je ne vais pas vous abreuver de Astercy mais en effet le nombre d'enfants qui passent en classe de 6ème pour vous donner une idée a augmenté et passé de 17% en 39% en 3 ans le projet a vraiment du sens et on compte bien le porter encore merci pour cette précision et effectivement les résultats marquants et significatifs de cette coopération monsieur Breuil oui monsieur le maire très rapidement pour vous dire que nous sommes tout à fait d'accord avec ce genre d'initiative comme vous le savez au Front National on dit toujours que nous sommes des gens aussi aux immigrés ou aux africains ou que sais-je c'est archi faux simplement nous pensons qu'il faut savoir aider les gens à se développer d'abord dans leur propre pays et nous sommes très heureux de voir que là vous appliquez tout à fait une idée du Front National concernant évidemment le soutien je pense que la majorité s'est exprimée sur le fait qu'elle soutenait cette initiative fortement concernant mon investissement en tant que maire et effectivement il est important de continuer à développer les liens institutionnels les liens entre maires par contre de fait j'ai fait le choix et j'ai demandé aux membres de la majorité aux membres de l'exécutif de se déplacer en nombre réduit pour qu'il y ait vraiment des temps de travail parce que on a pu voir des délégations parfois nombreuses qui ont d'un côté un aspect positif puisque tout le monde dans l'idée peut avoir accès à ce qui se fait mais qui ont aussi l'inconvénient de dire que du coup on trimballe sur place beaucoup souvent 10, 15 voire plus de personnes et que finalement c'est parfois un petit peu contre-productif par rapport à l'effet recherché donc je ne doute pas qu'il nous faille continuer évidemment les déplacements à la fois avec les villes et les territoires avec lesquels nous sommes jumelés mais également ailleurs puisque nous sommes invités un peu partout dans le monde que nous devons à chaque fois nous assurer que c'est un nombre d'élus et d'agents assez réduit qui permettent un temps de travail fort et des actions fortes avec de fait comme l'a rappelé Madame Boileau derrière des comptes rendus de mission il s'agit bien de mission et pour ma part je prendrai évidemment ma part je pense qu'au fil le message était aussi de dire il y a sans doute des besoins pour différents adjoints en charge de différents secteurs d'aller là-bas mais il est sans doute aussi préférable d'y aller de façon régulière plutôt que d'y aller à 10 comme ça au début donc c'est quelque chose que j'ai à l'oeil et je continuerai évidemment à manifester le soutien politique et à tous les échelons est important pour faire vivre également ces jumelages en plus dans le cas précis les résultats sont extrêmement probants et assez extraordinaires j'imagine pas que évidemment grâce à notre jumelage et aux travaux qui ont été faits par la ville de Grenoble c'est des actions concertées mais il n'empêche tout cela va dans la bonne direction quand on voit les chiffres d'évolution des passages en 6ème des enfants monsieur Brond vous vous trompez sur ce point de vue de la délégation d'abord je pense que c'est un signe très fort pour le maire de Ouagadougou de voir le maire de Grenoble et pour réentamer un processus à mon avis ça aurait été bien que vous y alliez mais après vous gérez votre agenda c'est pour moi qui le gère par contre sur la délégation sachez que quand on allait à Ouagadougou on n'emmenait pas des apparatchis ou des gens qui venaient de visiter le Burkina on emmenait des citoyens grenoblois de 3 quartiers de Grenoble qui sont jumelés avec 3 quartiers de Ouagadougou et qui font un travail autonome de lien entre quartiers d'échange et de rencontre et les délégations c'était ça et c'était très concret et quand on allait à Ouagadougou chaque groupe s'autonomisait et il y avait vraiment une vie et un partenariat qui était assez étonnant d'ailleurs donc une délégation ça peut être ça aussi même s'il y a 10 personnes Ma remarque concernait bien le nombre d'élus et je continue de penser qu'il vaut mieux qu'il y ait un petit nombre d'élus et que les visites soient fréquentes puisque ça entretient le travail bilatéral plutôt que d'y aller à beaucoup d'élus d'un coup par ailleurs concernant le soutien politique vous pouvez imaginer qu'il y a une certaine attente à la suite du renouvellement et du changement et peut-être aussi du bruit du message qu'a envoyé notre élection et que les sollicitations sont extrêmement nombreuses il y a la ville de Grenoble est jumelée avec 19 territoires sous diverses formes et si pendant la première année je devais faire 19 voyages à l'étranger pour renouveler nous avons des sollicitations d'ailleurs de ces 19 mais de bien plus nous aurions aussi un petit problème d'ordre du jour et d'agenda pour porter les politiques ici donc tout ça se fait se fait dans la symbolique politique également se fait également par des échanges de courriers se fait parfois par la réception également de gens qui viennent de l'étranger nous recevoir ou bien dans le cadre de jumelage ou bien dans d'autres cadres et ce matin encore et hier soir j'étais avec une délégation vietnamienne à propos de la création d'une université de pharmacie donc ce travail là évidemment continue mais il s'étale sur une durée de 6 ans et je ne ferai pas 19 voyages par an ça c'est sûr je mets cette délibération aux voix ah non il y avait un amendement un amendement qui est un amendement de monsieur Macré Mme Gidel oui ce n'est pas des amendements il s'agit juste de rectification de forme en fait donc pas d'accord il a été distribué oui d'accord les remarques sur cet amendement non allez je mets cet amendement aux voix qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je mets aux voix la délibération ainsi amendée qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération 47 est adoptée je vous remercie délibération numéro 48 entre Minatec Entreprises et le rapport annuel des représentants de la ville de Grenoble au conseil d'administration de la société les remarques monsieur Abfast ainsi que les autres membres du conseil d'administration ne prendront pas par vote d'accord monsieur Breuil monsieur le maire très rapidement bon je pense que ce sont quand même des rapports assez importants vu la quantité de pages qui nous sont adressées on n'a pas tout seul le temps de lire les étudiants en détail je pense quand même même si l'heure tourne il faudrait quand même que pour les prochains conseils municipaux on essaie de peut-être un peu mieux rééquilibrer le temps entre des dossiers qui vont prendre deux heures de temps au tout début et des dossiers que nous survolons alors qu'il y a quand même sûrement un peu d'intérêt ou alors pourquoi est-ce qu'on nous donne 50 pages de rapports je pense quand même qu'il faut équilibrer un petit peu notre temps de débat et ne pas bâcler les délibérations au motif qu'il est effectivement plus d'une heure du matin alors il nous faut préciser que d'abord l'intérêt des délibérations n'est pas forcément lié au nombre de pages et que si vous souhaitez intervenir sur ce rapport et ce que vous avez sans doute lu manifestement puisque vous soulignez qu'il doit avoir et être effectivement extrêmement important nous avons malgré l'heure nous pouvons évidemment en débattre c'est juste que pendant la conférence des présidents nous proposons un ordre du jour en soulignant les délibérations qui nous semblent à tous les plus adaptées même si chacun a son regard pour l'animation du débat public en début de conseil d'ailleurs il nous est arrivé et c'était le cas cette fois-ci de changer l'ordre du jour parce qu'il y avait à la demande d'un président qu'il souhaitait mettre en avant une délibération donc c'est le cas si vous souhaitez débattre de cette délibération il n'y a aucun souci si vous ne souhaitez pas je mets cette délibération aux voix qui s'abstient qui est contre qui est pour merci cette délibération est adoptée à l'unanimité délibération numéro 49 sur l'EPIC du marché d'intérêt national donc l'établissement public industriel et commercial du MINE les remarques en abstention vote contre pour à l'unanimité cette délibération est donc adoptée à l'unanimité délibération numéro 50 sur la taxe communale sur la consommation finale d'électricité la fixation du coefficient multiplicateur unique la CFE les remarques non y a-t-il des abstentions un vote contre un vote pour unanimité je vous remercie délibération numéro 51 il s'agit d'affectation de subvention sur des crédits existants des abstentions abstention du Front National des votes contre non des votes pour les trois autres groupes cette délibération est donc adoptée délibération numéro 52 sur la session d'action entre Dalkia et Dalkia France au sein de la compagnie de chauffage intercommunal de l'agglomération grenobloise la CCIAG monsieur Brouille oui monsieur le maire là je pense que c'est quand même le top de la soirée bon l'heure a avancé tout le monde n'a peut-être pas lu la délibération dans le détail mais enfin il faut quand même savoir que Dalkia a revu son offre des sessions qui est passé de 14,6 millions d'euros à un peu plus de 6 millions maintenant et le tout en prétextant une erreur de calcul de qui se moque cette seconde pour information Veolia et Dalkia ce sont des démembrements d'une société archi connue puisque c'était l'ancienne générale des eaux dirigée par un certain Jean-Marie Messier magnifique maître du monde comme il se nommait parfois et que l'on se nommait M6 alors évidemment si 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 c'est pas moi qui l'ai inventé Jean-Marie Messier maître du monde ça faisait 6M et donc les gens le surnommaient M6 il est évident que ces sociétés ont l'habitude de se gaver d'argent public alors pourquoi pas se gaver encore un petit peu d'argent grenoblois moi je reste sans voix devant le courrier que Dalkia vous a adressé à vous monsieur le maire et que vous avez bien voulu joindre d'ailleurs à la délibération dans ma carrière industrielle j'ai eu aussi à modifier des prix on peut se tromper j'ai toujours cherché les explications techniques les explications commerciales adaptées et bien avouer une telle erreur de calcul ça montre surtout que l'on ne sait même pas ce que l'on vend et que l'on prend surtout son interlocuteur pour une personne assez bête capable de gober la supercherie plus c'est gros plus ça passe alors monsieur le maire ce n'est pas de conseil à vous donner spécifiquement mais si j'étais à votre place je vous suggérerais de faire appel à une société un peu spécialisée pour qu'elle calcule à notre place la valeur effective de ses actions en tenant compte du capital de la compagnie de chauffage et de ce qu'il en reste vraiment en tenant compte de l'état de la trésorerie en se rappelant que la compagnie de chauffage elle est indémontable parce qu'elle est adaptée à la ville de Grenoble et puis en se rappelant aussi que cette compagnie de chauffage c'est un véritable service public elle est là pour fournir des calories et non pas pour fournir des dividendes à Dalkia alors à mon avis si vous faites cette démarche vous verrez pourquoi Dalkia veut vendre ses parts alors si elle veut vendre ses parts qu'elle vende ses parts on va pas garder dans la compagnie de chauffage une société qui n'a pas envie d'y rester mais vous verrez que le prix sera encore probablement beaucoup plus bas que les 6 millions proposés je vous remercie merci monsieur Cazenave je ne peux que partager très partiellement ce qui vient d'être dit parce que la valorisation d'une société elle se fait à partir d'une multiplicité de critères qui peuvent tenir aussi à l'intérêt stratégique d'une entreprise d'être présentée là il s'agit d'une vente de Dalkia à Dalkia donc je crois qu'en tout cas vous avez raison de mettre en doute la valorisation qui a été faite par Dalkia puisqu'ils n'ont pas été capables de fournir d'éléments de réponse précis pour déterminer la méthode qu'ils ont choisie pour valoriser la société mais d'un autre côté je crois qu'il ne faudrait pas s'en tenir à la délibération telle qu'elle est là je crois qu'en effet il faudrait se donner les moyens d'autant que nous allons avoir des débats sur l'énergie dans un cadre plus large qui est celui de la métro je crois qu'il faudrait se donner les moyens d'avoir une évaluation par des experts qui puissent être reconnus des deux côtés parce que sinon votre démarche à vous sera tout aussi suspecte que la démarche de Dalkia votre démarche à vous et j'ai posé la question en commission je n'ai pas eu de réponse on voit bien que moins ça vaut de l'argent mieux c'est du point de vue de la ville moi je crois au contraire que plus une société qui appartient à la ville a de potentialité économique plus c'est intéressant pour la ville d'avoir un fleuron d'avoir une richesse d'avoir ce potentiel donc je veux simplement dire par là qu'on ne prendra pas part au vote non pas parce que on approuve la position de Dalkia qui est assez ubuesque mais parce que il faudrait aller plus loin que ce qui est dit là et qu'il faudrait proposer qu'un expert qui a les capacités requises pour cela indépendant puisse procéder à une évaluation qui procède de d'autres critères que ceux qui sont énoncés d'ailleurs dans le corps de la délibération voilà j'en dis pas plus pour aujourd'hui on ne prendra pas part au vote là-dessus et on aura l'occasion de revenir dans un autre cadre sur la politique de l'énergie bien monsieur Chamussy vous voulez enchaîner par un petit mot de plus pour aller dans le sens de Richard Hasnav on sait bien l'enjeu l'enjeu c'est que la délégation de services publics la compagnie de chauffage s'achève en 2018 nous connaissons vos intentions politiques en tous les cas affichées dans votre programme électoral et donc on comprend bien l'enjeu de la valeur des actions puisque s'il s'agit de mettre un terme à la délégation de services publics enfin de ne pas la renouveler s'il s'agit d'indemniser les actionnaires privés on a les actions de valeur moins ça coûtera cher à la collectivité donc l'enjeu de la valeur de la société il est là et la question de l'expertise qui détermine la valeur de la société est extrêmement importante je veux dire que de ce point de vue là même si je participerai pas à la polémique que j'ai lue dans la presse parce qu'en tout vous ne pouvez pas demander quelles que soient ses qualités personnelles je ne mets pas en cause la personne mais vous ne pouvez pas demander à monsieur Comparat de réaliser une expertise indépendante telle qu'on l'a entendue voilà on voit bien toutes les questions de sa pose et voire même les problématiques d'une certaine manière selon les définitions qu'on donne au mot de conflit d'intérêt bien donc il nous faut je dis ça parce que nous avons voulu avoir ce débat en commission et monsieur Sabri n'a pas voulu aller sur ce débat et donc nous l'avons maintenant quelles sont vos intentions et comment voulez-vous procéder si vous voulez aller au bout de vos objectifs politiques à l'évaluation de la valeur de cette société et quand le ferez-vous j'ai bien entendu monsieur Safar oui monsieur le maire très brièvement nous ne participerons pas au vote pour une raison que vous connaissez et que je vais répéter mais la pédagogie de la répétition ça fait du bien nous ne sommes toujours pas présents au sein du conseil d'administration ceci dit comme nous tous je crois on a un peu halluciné en lisant les deux courriers successifs de Dalkia des erreurs à ce niveau-là sont plus qu'impardonnables quelles que soient nos expériences dans les sociétés j'ai moins vu un directeur financier je vais le dire sauter pour moins que ça dans la société dans laquelle je travaillais ce type d'erreur franchement ça confine à autre chose donc j'espère que nous aurons la possibilité bientôt d'appuyer ce que vous portez là auprès de Dalkia au sein du conseil d'administration parce que ça c'est le genre de dossier sur lequel je pense nous n'aurions aucune espèce d'hésitation à porter la même position que vous à savoir avoir une juste vérification et évaluation de la valorisation et rien d'autre je ne rentrerai pas ce soir dans le débat de l'expert pas l'expert je pense qu'il faudra y revenir si on le peut un peu plus tard éventuellement même en commission et qu'à une heure du matin je pense que si on se lance dans ce débat là on est encore là demain matin surtout que l'expertise ce matin tôt comme ça vous comprendrez l'expertise bénévole n'est absolument pas là pour identifier la valeur de la société mais pour faire un exercice qui était attendu par tous d'un petit travail sur la comptabilité analytique qui a l'air d'être difficile à mettre en place dans cette société donc nous gagnerons tous à avoir effectivement une comptabilité analytique un peu plus précise sur nos intentions bah écoutez manifestement vous les connaissez vous même sur la nature de l'erreur de la pas d'erreur de l'erreur plus ou moins énorme des différents courriers je ne m'étendrai pas il se trouve effectivement que la société d'Alkia nous a envoyé un courrier mentionnant une certaine valorisation et que suite à un coup de téléphone que j'ai pu avoir avec son PDG elle a envoyé un autre courrier mentionnant une autre valorisation et que d'ici 2018 je pense que nous pouvons de notre côté respirer tranquillement penser voir effectivement cet actif qui est au service de l'intérêt général qui est de fait non délocalisable qui est au service de l'intérêt général et qui vivra sa vie dans les années à venir avec effectivement une date c'est la délégation de services publics qui s'arrête en 2018 et qui peut être reconduite prolongée arrêtée etc mais nous avons le temps d'en débattre et nous prendrons le temps d'en débattre car je pense que les modifications qui ont été apportées la correction d'erreur ont déjà amené quelque part pour l'intérêt général et les grenoblois que ce soit une correction d'erreur ou autre chose a priori plutôt du bien donc nous ne sommes pas particulièrement pressés il n'y a pas de soucis particuliers cette entreprise tourne elle tourne maintenant je pense avec le travail qui a été fait autour des tarifs d'une façon qui est acceptable pour les habitants et donc nous prendrons le temps nécessaire je sais bien peut-être ça ne vous satisfait pas mais il y a effectivement des discussions et des négociations dont on peut travailler exactement vous n'êtes pas pressés non plus nous non plus donc tout va bien tout va bien je mets cette délibération numéro 52 donc qui propose de refuser ce qui nous était demandé à savoir la cession des actions de la cci ag détenue par la société d'alkia vers la société d'alkia france contenu du caractère paraissant disproportionné de sa valorisation en l'absence d'une justification du mode de calcul donc je vous propose d'approuver cette délibération qui s'abstient qui est contre donc qui s'abstient je crois qu'il y a le rassemblement NPPV pardon donc ne prend pas part au vote le rassemblement de gauche et de progrès idem pour UMP, UDI et société civile et donc un vote pour pour le Front National et pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est adoptée délibération numéro 53 présentation du rapport d'observation définitive de la CRC la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes il y en a qui avaient déjà prévu les fusions de régions relatifs à l'examen de la régie des eaux de Grenoble de 2008 à 2011 monsieur Safar oui très rapidement monsieur le maire deux remarques puisque j'ai sollicité l'ancien président Eric Grasset pour qu'il nous fasse part de sa réaction je vous la livre concernant la non-existence de débats d'orientation budgétaire il avait mis en place un groupe de travail mixte qui associait les usagers et les administrateurs pour qu'ils puissent construire le budget et le prix de l'eau qui se réunissait donc ils avaient considéré que ça faisait office de débats d'orientation budgétaire la réponse de monsieur Cheng permet d'aller un peu plus loin juste une remarque de forme l'ancien président donc Eric Grasset ainsi que les anciens administrateurs mais plus lui je pense n'avait pas reçu le rapport de la CRC il tenait à vous le signaler pour que éventuellement les choses puissent être réparées je me suis donc permis évidemment de le faire passer mais vous le connaissez il était un peu susceptible et trouvé anormal de ne pas l'avoir reçu la question de l'eau est toujours épineuse à Grenoble qui s'abstent ah monsieur Fristot oui en contraste avec la situation de grands groupes tout puissants de la délibération précédente on est là dans le cadre d'une régie des eaux donc très brièvement vu l'heure j'ai noté dans on peut noter dans le rapport de la chambre régionale des comptes au delà de certains points parfois un peu formels il est noté le triplement des investissements et ceci pour le même tarif de l'eau suite au passage en régie en 2000 je cite une phrase du rapport depuis sa création donc en 2000 la régie des eaux de Grenoble a nettement intensifié ses investissements dans l'entretien du réseau ce qui a permis de réduire la fréquence des incidents et des interventions donc on voit donc grâce à ce mode de gestion et bien on a pu préparer l'avenir sur le long terme en évitant des hausses de prix pour les générations futures le triplement des investissements dans les réseaux ça apporte un meilleur rendement on limite les incidents les coupures on a donc un meilleur service rendu et en plus la régie développe des certifications ISO 9000 14000 bientôt 26000 avec des objectifs sociaux et de développement durable donc en tant qu'élus de ce conseil municipal et pour certains dans les mandats précédents je conclue là-dessus nous pouvons être fiers de ce bilan de l'exploitation en régie de ce service des décisions prises pour retrouver un véritable service public de l'eau potable à Grenoble performant au service des usagers de l'eau Grenoble a souffert a été marqué par le passé par la corruption des décisions publiques en matière d'eau potable nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons à l'aide d'un travail continu de 20 ans retrouver un service digne de qualité et efficace pour les grenoblois fulltitude d'intervention monsieur oui il faut quand même un peu la lire il faut quand même un peu le lire le rapport de la chambre régionale des comptes parce que s'il y a quelques éléments positifs qui ont été rappelés à l'instant il y a aussi toute une série d'observations qui portent sur des approximations juridiques ou budgétaires qui certes peuvent trouver des corrections juridiques et budgétaires mais aussi un certain nombre d'interrogations sur l'avenir alors il a été évoqué sur le plan des choses qui n'ont pas été juridiquement respectées les l'approbation des budgets primitifs qui n'ont pas respecté les dispositions du code général des collectivités territoriales le principe d'annualité budgétaire qui ne paraît pas strictement respecté non plus l'état de la dette jointe aux comptes administratifs qui comportent des différences avec les montants inscrits aux comptes de gestion le recouvrement des redevances d'assainissement qui a été imputé en produit alors qu'il aurait dû être imputé en compte de tiers ce qui affecte la sincérité des comptes donc il y a un certain nombre de choses quand même qui doivent interpeller le contrôle que nous sommes censés exercer nous et sur lequel la chambre régional des comptes attire notre attention il y a aussi des questions sur l'avenir parce que la chambre régional des comptes nous dit que l'encours de dette agrégé a augmenté de 63% en 4 ans elle nous dit aussi qu'en raison de l'augmentation prévisible des dépenses d'investissement liées au renouvellement du réseau dans les 20 ans qui viennent les orientations stratégiques de la politique tarifaire devront être précisées elle nous dit aussi que le le prix moyen de l'eau tente à s'élever sensiblement depuis 2008 0,65 à 0,75 en 2011 elle nous dit également que le renouvellement des immobilisations ne devrait pas être assuré à politique tarifaire constante donc en gros on nous annonce qu'il va falloir augmenter les prix qui ont déjà pas mal augmenté et que même si on s'était jusqu'ici bien situé dans une tarification plutôt bien classée nationalement les choses vont un peu changer donc je vous rends quand même attentif à tout cela parce que nous aurons là aussi des débats qui nous permettront de regarder quelles synergies on va trouver avec le Siergue avec Sergadi etc et nous aurons donc dans ce cadre là à faire en sorte que ces synergies nous aident en ayant un effet d'échelle à maîtriser ces évolutions là et à faire en sorte que le prix de l'eau ne soit pas amené comme le dit la Chambre régionale des comptes à s'élever trop sensiblement ou à ne pas rester sur une politique tarifaire constante donc voilà j'attire votre attention un peu tard là aussi pour avoir un débat de fond mais nous l'aurons également à un autre moment attention aussi à la politique des emprunts les contrats conclus depuis 2007 à taux fixes ont été par exemple pour un emprunt de septembre 2011 au taux de 4,79% c'est un taux qui paraît extraordinairement élevé d'autant que dans la période qui avait juste précédé il avait été fait des emprunts à taux fixes également à des taux de points inférieurs à celui-ci donc j'ai déjà eu l'occasion en commission des ressources évaluations ressources et évaluations et je ne sais plus comment vous appelez ça trop compliqué pour moi commission des finances quoi j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il faudrait qu'on ait une réflexion sur la manière dont les emprunts sont contractés par différents organismes qui sont soit dans la dépendance directe de la mairie soit des satellites et qu'il y a certainement là un gisement d'économie assez sensible à trouver en échangeant nos expériences et nos informations sur ces questions pardon oui très rapidement puisque monsieur Cazenave a dit l'essentiel de ce que je souhaitais dire je constate que monsieur Fristot oui très rapidement mes chers collègues pour dire que j'aurais dit à peu près la même chose que monsieur Cazenave et je trouve finalement assez normal que monsieur Fristot défende un peu les bons côtés de la régie des eaux de Grenoble peut-être encore un petit truc qui n'a pas été cité qui à mon avis mérite de l'Est c'est l'augmentation du taux d'absentéisme pardon entre 2009 et 2012 puisque le rapport nous parle quand même de 27% c'est pas tout à fait négligeable donc je voulais rapporter cette petite information supplémentaire et je vous en remercie très bien y a-t-il d'autres prises de parole ce rapport de la Cour des Comptes la Cour régionale des Comptes Chambre régionale des Comptes allez je vous invite à passer au vote comme ça ça vous permettra de respirer un petit peu délibération numéro 53 qui s'abstient qui est contre qui est pour tout le monde unanimité sur ce rapport délibération numéro 54 sur les frais de mission des élus y a-t-il des prises de parole non qui s'abstient monsieur Breuil qui est contre qui est pour NPPV pour UMP UDI et également pour le groupe de gauche et de progrès qui est pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 54 est adoptée nous passons à la 55 les marchés publics et les autorisations assignées y a-t-il des questions non oui monsieur pardon d'accord ben exprimez-nous vos séparations alors faut qu'on retrouve ça il n'y en a pas des masses si vous voulez les porter à la question Alpex Alpex pour l'eau 8 chauffage ventilation plomberie et renouvellement urbain de la ville 9 c'est Terrarlequin construction d'un nouveau parking l'eau 4 abstention abstention sur ces deux points le reste pour y a-t-il d'autres votes séparés non donc pour le reste c'est un vote favorable oui d'accord donc pour les trois autres groupes abstention Front National qui est pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes ainsi que le groupe Rassemblement de gauche est de progrès la délibération numéro 56 est retirée la délibération numéro 57 porte sur une remise gracieuse de dette qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée et enfin la dernière délibération la délibération numéro 58 sur l'opération de réhabilitation du bâtiment du brise-glace rue Ampère il s'agit du versement d'une indemnisation à l'entreprise Guibou qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée merci cela clôt l'ordre du jour je vous remercie pour votre attention c'est 7h30 passez ensemble et je vous souhaite une bonne journée de travail demain matin bonne soirée c'est bon